...d'une production de coton qu'on peut utiliser à la fois pour le filer et ensuite pour le tisser. Donc M.Metali décide d'investir dans des machines qui permettent de filer et de tisser le coton. Et puis aussi dans l'industrie sidérurgique, parce que l'industrie sidérurgique, c'est le début de la fabrication des fusils. Alors on ne va pas jusqu'au chemin de fer, parce qu'en fait les chemins de fer seront construits beaucoup plus tard. Mais l'idée quand même, c'est que fondamentalement, la modernisation économique de l'Egypte est financée par un prélèvement sur les exportations de coton qui sont favorables parce que le coton est cher, le coût international du coton est élevé, justement parce qu'il y a une demande soutenue en Europe. à l'époque où M.Metali mettait en place sa politique, et c'est donc grâce à des termes de l'échange favorable que M.Metali va opérer à un prélèvement sur les ventes de coton à l'étranger qui permette de financer la modernisation, la nationalisation des terres et les investissements dans l'industrie. Malheureusement, en fait, ce que fait M.Metali, ça lui, ça lui, ça évidemment attire l'attention sur lui. D'un côté, le sultan essaye de le mater, mais ça ne marche pas. Mais les britanniques comprennent que s'ils laissent Mehmet Ali mener à bien son entreprise, ils vont avoir dans une région qui les intéresse, quelqu'un qui va les ennuyer. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appuient le sultan. Alors dans un premier temps, pour le compte du sultan, Mehmet Ali mate les tribus du Hejaz. Le Hejaz, c'est l'intérieur de l'Arabie, c'est la région de Riyad. Donc dans un premier temps, Mehmet Ali, il est du côté du sultan puisqu'il écrase les tribus arabes du Hejaz. Puis après, vous savez, dans les années 1820, les Grecs qui sont sous domination ottomane se révoltent. Ils mènent une guerre d'indépendance qui est célèbre parce que Lord Byron, bien sûr. Mais donc de fait, Mehmet Ali est d'autant plus sensible au sujet que vous vous souvenez qu'il est d'origine albanaise. Alors l'Albanie, c'est le nord-ouest de la Grèce. C'est une région qu'il connaît bien et il aide le sultan à se défendre contre la guerre d'indépendance grecque. La guerre d'indépendance grecque qui sera finalement gagnée par les Grecs avec l'appui des Anglais en particulier. Pour ce faire... Enfin voilà. Donc du moins pendant les 15 premières années de ces affaires, il est tout à fait du côté du sultan. Et puis une fois qu'il a éliminé les différents dangers qui entouraient le sultan, en fait, il essaie de faire une guerre préventive pour que le sultan ne l'ennuie plus et que du coup il soit dans une Égypte indépendante. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il part de l'est de l'Égypte, il traverse le Sinaï, il remonte par la Palestine, et puis par le Liban et il arrive aux portes de la Turquie. En fait, c'est son fils Ibrahim Pacha qui commande l'armée et qui écrase en décembre 1832 l'armée ottomane. Alors ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a écrasé l'armée du sultan, il ne cherche pas une victoire rapide et éclair parce qu'il se dit que sinon les Anglais vont lui tomber dessus. Donc il attend, en fait. Il attend que ce soit le sultan qui revienne à l'attaque. Le sultan revient à l'attaque en 1839 et perd une deuxième fois. Mais en fait, les Britanniques ont déjà compris que Mehmet Ali était un danger. Ils ont compris dès la première victoire de 1832. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils imposent... Enfin, en fait, ils signent un traité avec le sultan qui donne libre accès aux marchandises britanniques dans tout l'Empire ottoman. Bon, exactement comme ils font en Inde et puis comme ils feront en Chine après la guerre de l'Opium en 1849. Et quoi ? Et du coup, évidemment, l'Égypte, faisant nominellement partie de l'Empire ottoman, ne peut pas s'y opposer sans risquer une guerre avec la Grande-Bretagne. Ils ne vont évidemment pas risquer une guerre avec la Grande-Bretagne parce que c'est justement ce que Mehmet Ali a cherché à éviter en ne poursuivant pas le sultan après sa première victoire en 1832 à Cogna. De fait, du fait qu'il est obligé d'accepter le commerce avec les Britanniques, il ne peut plus profiter des termes de l'échange qui lui étaient favorables, c'est-à-dire du bon prix auquel il vendait ses marchandises puisque, en fait, c'est les négociants anglais qui les lui achètent. Et donc, les Britanniques ne sont pas idiots. C'est-à-dire que plutôt que de tenter le conflit avec Mehmet Ali, il lui propose un traité par lequel il lui reconnaisse d'être lui-même le roi d'Égypte, en quelque sorte, et donc de pouvoir transmettre son royaume à ses enfants. Mais en échange du fait qu'il a accepté le fait d'ouvrir ses frontières et donc son industrie va être affaiblie par la concurrence britannique et ses réformes ne pourront pas aboutir. Donc, en gros, il choisit le pouvoir personnel pour lui et pour sa dynastie plutôt que la possibilité pour son pays de continuer à progresser. Ceci dit, il savait que s'il n'acceptait pas cette offre, il aurait été en guerre contre les Britanniques et son pays n'aurait probablement pas pu se progresser. Mais finalement, les Anglais, ça a pris un peu plus de temps parce que Mehmet Ali, au début, a été assez génial, du moins d'abord pour ne pas attirer l'attention et puis ensuite pour manœuvrer avec son sultan et puis avec les Britanniques. Mais au bout du compte, il est finalement obligé d'accepter la même chose que les Indiens et les Chinois, c'est-à-dire concrètement les marchandises britanniques, une armée limitée à 18 000 hommes dans son cas. Et quand Mehmet Ali fait mine de vouloir se rebeller, en fait, les Anglais envoient des navires de combat qui bombardent la côte et donc ils comprennent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que lui, il a eu un projet de modernisation, mais ses successeurs ne pourront se contenter que d'exploiter des paysans misérables sur des terres qui ont été nationalisées et ils deviendront des sultans après sultans, même s'ils ne sont pas sultans, effectivement. Bon alors, si l'exemple égyptien est intéressant, c'est parce qu'il montre quand même comment, quand on est intelligent et volontaire, on peut essayer d'échapper à la logique qui tire vers le bas. Pourquoi ? Pourquoi je dis intelligent ? Parce que Mehmet Ali a compris où est-ce qu'il pouvait prendre du surplus pour investir, où est-ce qu'il pouvait prendre du surplus pour investir sans appauvrir son peuple. Il l'a fait parce que les termes de l'échange étant favorables, il exportait son coton à un prix qui était tout à fait favorable, qui lui permettait à la fois de bien faire vivre les paysans qui produisaient le coton et d'acheter des machines pour pouvoir fabriquer de l'acier et pour pouvoir fabriquer du fil de coton. Donc il a réussi à dégager des ressources d'investissement sans appauvrir les travailleurs, de sorte que les travailleurs pouvaient vivre dans de bonnes conditions. Parce que s'il y avait eu des revendications sociales, ça aurait évidemment tout compromis. Le problème, c'est que, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne suffit pas de 30 ans pour moderniser un pays. C'est-à-dire que les 30 ans où Mehmet Ali a pu profiter de ses termes de l'échange favorable pour investir, mais c'est qu'une goutte d'eau, c'est qu'un tout début. Et que de fait, si la France, si la Grande-Bretagne ont connu une croissance du PIB continue au cours du 18e et du 19e et du 20e siècle, c'est parce que cet effort que l'Égypte a mené pendant 30 ans, les pays européens, ils l'ont mené pendant plus de 200 ans. Et comme l'effet de cette croissance est cumulatif, si vous faites les 30 premières années et que vous arrêtez, c'est pratiquement comme si vous n'aviez rien fait. Donc c'est ça qui est désespérant, ou c'est ça, d'un certain côté, qui dit qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est comme le travail à l'université, naturellement. C'était aussi vrai avant. Mais c'est-à-dire que vous avez commencé, maintenant, il ne faut plus vous arrêter. Non pas, il ne faut plus vous arrêter de faire des études, parce qu'après un master d'économie, vous ferez un master d'agriculture, et après... Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire. C'est simplement que vous apprendrez toute votre vie. La question n'est pas d'accumuler les diplômes, mais de travailler toujours pour... Parce que le capital que vous avez à cultiver, c'est d'abord le vôtre, n'est-ce pas ? Et donc, de fait, ce qu'on a vu, c'est que dans le processus d'accumulation qu'on avait en Europe, ce qui avait été marquant, c'était très rapidement le caractère obligatoire de l'éducation, y compris pour les plus pauvres, parce que le système scolaire s'ouvre à tous. Or, la grande faiblesse de l'Égypte de ce côté-là, c'est qu'il n'y a aucun effort d'éducation. Et donc, la paysannerie égyptienne, elle reste aussi misérable à l'époque de Mehmet Ali qu'elle l'était du temps des pharaons. Alors, elle est moins folclos, parce qu'on ne la voit pas sur les pyramides, mais, croyez-moi, elle n'est pas tellement plus enviable. Bon, ceci dit, Mehmet Ali, le jour où vous irez au Caire, vous savez que la licence de Paris 1, la licence d'économie de Paris 1, est aussi enseignée à l'Université du Caire. Et donc, en particulier, on a un accord d'échange, vous pouvez aller étudier à l'Université du Caire, exactement la même licence que chez nous, à ceci près qu'une partie des cours est dispensée en français, mais une autre partie est dispensée en anglais, et le reste en arabe. Et donc, la licence de Paris 1, portée en Sorbonne, l'économie à l'Université du Caire, est une licence trilingue. Si vous allez au Caire, vous aurez la chance de voir comment Mehmet Ali a transformé la ville, parce qu'en particulier, toute la partie de la citadelle qui domine la ville, qui a été construite par Mehmet Ali, c'est à la fois les bâtiments militaires, et puis il y a une grande mosquée, ça vaut le coup d'œil. Ça ne vaut peut-être pas le voyage, mais ça vaut le coup d'œil, quand on vient. Alors justement, cette idée qu'un effort d'investissement qui n'est pas soutenu, et qui n'est pas en particulier soutenu par un effort d'investissement dans la formation de la population, comme les efforts de Mehmet Ali, ça finit par se nouer dans le sable, c'est une idée fondamentale. Je vais en profiter pour juste un instant, faire une espèce de parenthèse au sujet de l'Italie. Quand vous allez en Italie du Sud, vous avez immédiatement le sentir, enfin quand vous traversez l'Italie à vélo, vous pouvez aussi le faire en voiture, mais ce n'est pas très écologique, donc quand vous traversez l'Italie à vélo, ce que je vous conseille de faire, pas au mois d'août, quand vous arrivez, enfin en gros, quand vous arrivez au sud de la Toscane, le changement est imperceptible, mais ensuite quand vous arrivez au sud de l'Asium, donc au sud d'Europe, et que vous passez en Campanie, vous avez le sentiment de passer une frontière invisible. Et ce qui se passe, c'est que vous arrivez en Italie du Sud, où d'une certaine manière l'histoire s'est un peu arrêtée au XVIIIe siècle, ou alors les Italiens du Sud vous expliqueront que rien ne va plus, parce qu'en fait les Italiens du Nord les exploitent, un peu à la manière dont les habitants de ces empires, que sont l'Inde, la Chine ou l'Égypte, peuvent avoir l'impression d'avoir été exploités par les Britanniques. Un autre aspect des choses, c'est qu'il y a une logique endogène du problème de développement italien, qui est qu'en gros, les Italiens qui ont envie de faire quelque chose ont tendance à aller au Nord, ce qui veut dire que les plus motivés dans le Sud s'en vont, et donc ceux qui restent dans le Sud ne sont pas les plus motivés. Mais surtout ce qui est étonnant, c'est que quand vous voyez l'histoire de l'Italie au moment où la révolution industrielle s'est faite, les sudistes vous expliquent volontiers qu'au début de la révolution industrielle, ils ont eu la première ligne de chemin de fer, le premier bateau à vapeur, le premier parc d'attraction avec des manèges qui étaient entraînés par des machines à vapeur, ils disent « Ah bah oui, c'est quand même formidable ! » Sauf que tous ces développements économiques qui se sont produits à l'époque où Naples était encore dans l'orbite du royaume d'Espagne, enfin c'était un royaume, d'accord, mais qui était en fait une extension du royaume d'Espagne, dans ce royaume de Naples, quand on mettait en place un chemin de fer ou un navire à vapeur, ce n'était pas parce qu'il y avait un modèle économique qui permettait de servir une demande solvable qui faisait qu'une fois qu'on avait mis un premier chemin de fer, on faisait des profits qui permettaient d'allonger la ligne de chemin de fer et puis de construire une deuxième ligne de chemin de fer et d'acheter des nouvelles locomotives ou d'acheter un deuxième bateau à vapeur pour pouvoir avoir plus de liaisons, pour pouvoir faire de nouvelles lignes. Non, c'était qu'en fait, le roi de Naples, c'était payer un chemin de fer parce qu'il trouvait que c'était chic de faire comme les gens du Nord, mais au lieu d'utiliser le chemin de fer pour transporter des gens qui allaient payer et qui allaient faire des profits, qui allaient construire des nouveaux chemins de fer, il avait le chemin de fer dans son jardin pour montrer à ses invités. C'était à peu près ça le modèle économique. Et vous voyez qu'en fait, quand je dis le truc, c'est qu'il faut un investissement soutenu pendant longtemps, il faut un investissement soutenu dans la formation de la population, et il faut que le revenu de la population permette d'acheter les produits de la révolution industrielle parce que c'est ça qui va faire que la révolution industrielle va durer. C'est tout ça qui a manqué aussi bien en Italie du Sud qu'en Égypte. Et donc, 30 années ne suffisent pas, non seulement parce que 30 années, c'est pas assez, mais parce que surtout, c'est rien du tout du point de vue de l'élévation du capital humain. C'est-à-dire qu'en 30 années, même si vous faites l'école pendant 30 années, vous ne formez pas une population entière. Donc, on voit très bien à travers l'exemple de l'Égypte, mais aussi du Sud de l'Italie, que ce soit les empires ou les monarchies du Sud de l'Europe, même quand il y a eu des projets réformistes, ils n'ont pas pu aboutir, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas duré à ces montants. Et parce qu'ils se sont en général limités à un investissement technique et pas à un investissement dans la formation de la population. Donc, fin de ce chapitre sur les empires. On va maintenant rencontrer un autre type d'empire, qui est celui qu'on va trouver aux Amériques quand on va traverser l'Atlantique. Et c'est donc la Sud de notre affaire. Alors, c'est pas seulement un empire, mais c'est une série d'empires qu'on va voyager. Donc, on va remonter un peu plus loin en arrière que la révolution industrielle, parce que ce qui intéresse dans les Amériques, c'est évidemment pas forcément ce qui commence en 1750, mais ce qui commence en 1492, quand les Européens arrivent, et quand il y a ce choc de la rencontre entre les Européens et puis ceux qu'ils appellent encore les Indiens, puisqu'ils pensent qu'ils sont arrivés aux Indes, les Européens, n'est-ce pas ? Donc, il est naturel d'appeler les Indiens les habitants des Indes. Sauf que, pas de chance, c'est pas exactement les Indes. Et d'ailleurs, allez savoir pourquoi on a appelé ce continent l'Amérique, alors que le type qu'il avait découvert s'appelait Christophe Colomb, et qu'on a appelé Colombie, un pays où il n'avait jamais mis les pieds, d'accord ? Ceci dit, l'Amérique, comme vous le savez, ça vient du nom d'Américo Vespucci, enfin, du prénom d'Américo Vespucci, qui était lui-même un explorateur italien, et qui a eu la chance de donner son nom à un continent, qu'il n'avait pas découvert. Bon, alors, à série comme ça, en fait, c'est ni Colomb ni Vespucci qui ont découvert l'Amérique, puisque les premiers hommes qui arrivent en Amérique, comme vous le savez, arrivent depuis la Sibérie, à l'occasion d'une glaciation. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous savez, quand il y a des glaciations, comme une partie importante des eaux terrestres sont bloquées dans des glaciers, il y a moins d'eau dans les océans, et donc les parties les moins profondes des océans sont découvertes. Donc, par exemple, dans ce qui est maintenant notre pays, à l'occasion de la dernière glaciation, le golfe du Morbihan, d'accord, dans le département du Morbihan, près de Vannes, là, le golfe du Morbihan était complètement sec. C'est pour ça qu'on a pu transporter des grosses pierres qui ont permis de construire des dolmens. Il est évident que ces grosses pierres, on ne les avait pas transportées sur des barques, parce qu'elles auraient fait couler n'importe quelle barque. On les a transportées à pied sec, encore qu'on ne sache pas très bien comment, puisque justement, comme le niveau des mers était plus bas, le golfe était sec. Mais à la même manière, le détroit de Béring, qui sépare donc l'Alaska de la Sibérie orientale, était sec aussi. Et des populations sibériennes ont traversé ce détroit de Béring. Probablement, il y a une vingtaine de milliers d'années. Et ont conquis et colonisé l'Amérique. Ça leur a pris à peu près 5 000 ans, entre 5 et 10 000 ans, d'aller depuis le nord de l'Alaska jusqu'au sud du Chili, jusqu'à la Terre de Feu. Il y a probablement une deuxième vague de conquêtes, parce qu'on trouve un deuxième patrimoine génétique, enfin un patrimoine génétique différent de celui de la première vague, qui ne s'est pas diffusé ni au même rythme, ni partout. Mais il y a donc probablement une deuxième population à partir de la Sibérie, à la fin de cette même période glaciaire, donc probablement vers moins de 10 000. Et puis évidemment, la troisième période de migration, c'est celle que Christophe Colomb initie, puisque comme vous le savez, à la suite de Christophe Colomb, il y a quand même pas mal de monde qui est arrivé d'abord du sud de l'Europe, et puis ensuite des Irlandais, des Italiens, etc. Alors ce qu'il faut se demander en premier lieu, c'est combien est-ce qu'il y avait d'habitants avant l'arrivée de Colomb aux Amériques. Alors les estimations varient, mais Madison dit une vingtaine de millions sur le continent, enfin le double continent. Des estimations plus anciennes disent environ 50 millions. En fait, de toute façon, on n'en sait fondamentalement rien, puisque pour reconstituer la population qui aurait été celle du continent américain avant 1492, ce qu'on fait, c'est qu'on part des premiers dénombrements qui sont en fait effectués au cours du 19e siècle. On construit un taux de croissance rétrospectif pour arriver à la population telle qu'elle aurait dû être en gros quand elle s'est remise à augmenter, c'est-à-dire probablement au début du 18e. Et puis ensuite, on se demande quel est le pourcentage de la population qui a disparu après l'arrivée des Espagnols. Parce que c'est quand même ça le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est mort quand les Espagnols sont arrivés. Pas seulement parce que les Espagnols étaient méchants, on sait qu'ils n'étaient pas très gentils, mais surtout parce qu'ils sont arrivés avec un certain nombre de maladies contre lesquelles les Indiens n'avaient pas d'immunité. Alors ces maladies, c'est la rougeole. Alors en fait, quand on dit la rougeole, il y a quand même un problème essentiel que jusqu'au milieu du 19e siècle, on appelle petite vérole ou variole à peu près tout et n'importe quoi. Toutes les maladies infantiles sont dans la catégorie variole. La rougeole, la rubéole, la roséole, la cinquième maladie, tout ça c'est variole. Puisque de toute façon, la moitié des gens en meurent, ou pas loin. Et non, j'exagère un peu, mais de fait, la variole est la maladie qui tue le plus. Et donc, tout ce qui est maladies infantiles avec éruptions cutanées et fièvres fortes, on considère que c'est la petite vérole. Or, la caractéristique des Indiens, c'est que tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, ils commencent par payer leur prix. Il y a aussi un truc intéressant qu'on leur apporte, c'est la peste bubonique, qui est quand même une saloperie qui a décimé la population européenne puisqu'elle en a détruit plus de 30% au 14e siècle. En échange, on attrape la syphilis, ce qui est, comme vous le savez, une maladie sexuellement transmissible des plus intéressantes. Donc, on peut dire que c'est un échange globalement positif, n'est-ce pas ? C'est le doux commerce. Bon, cette population indienne, elle était pour l'essentiel concentrée dans une zone qui est la chaîne centrale, enfin, le plateau central du Mexique, d'accord, jusqu'à la zone habitée par les Incas au Pérou. Donc, c'est des plateaux montagneux et des montagnes. On est entre 2 000 et 4 500 mètres d'altitude puisque Machu Picchu, c'est 4 400. On est très haut, pourquoi ? Parce que les Indiens n'ont pas ces choses merveilleuses que nous leur avons apportées, mais ils ont en revanche des moustiques qui donnent une vraie saloperie de malaria, d'accord, et donc, ils n'habitent pas dans les plaines, ce qui fait qu'il y a en gros sur 10% de la surface des deux Amériques, les trois quarts de la population, le reste est dispersé soit dans les plaines américaines, bon, il n'y a pas la peine de vous faire un dessin, vous avez dû voir des westerns dans votre vie, soit dans la forêt amazonienne, où comme vous le savez, il reste encore d'ailleurs des peuples qui n'ont jamais, qui ne sont jamais entrés en contact avec nous, donc, avec nous, utilisateurs d'Internet, d'accord, avec ce qu'on appelle la civilisation, mais en gros avec ce monde auquel nous appartenons, et donc, il reste encore des clients potentiels pour Facebook. Bon, alors, donc, une population qui était relativement importante, qui va s'effondrer sous l'effet des épidémies, enfin, il faut dire en plus qu'aux épidémies, on doit ajouter quand même qu'on n'a pas forcément très bien traité les populations indigènes, d'accord, pourquoi ? Bon, alors, parce que, dans un certain nombre d'endroits, on les a carrément anéantis, en gros, les Indiens Calibre, les Indiens de la région de Cuba et de l'île de l'Espagnola, enfin, celle où il y a Haïti, la République dominicaine, les Espagnols disent qu'ils étaient très agressifs, donc, du coup, ils les ont massacrés, les Indiens de Terre-Neuve, on les a aussi à peu près fait disparaître, donc, il y a eu des vrais trucs génocidaires avec certains peuples, quand ce n'était pas génocidaire, bon, il y a eu de la guerre pure et simple, d'accord, avec les Aztèques, ça s'est assez mal passé, ça s'est assez mal passé parce que, même si, en fait, l'empereur des Aztèques considérait que, comme vous le savez, que les Espagnols, enfin, en particulier leur chef, qui était Cortès, en gros, l'empereur des Aztèques, qui était complètement dingue d'astrologie et complètement dingue tout court et probablement très dépressif, pensait que Cortès était la réincarnation du dieu serpent qui devait venir à la fin du monde. Et donc, il pensait que ces types avec la peau blanche qui arrivaient, là, c'était les prophètes de la fin du monde. Alors, tous les Aztèques n'étaient pas forcément d'accord, donc ça ne s'est pas très bien passé non plus. Et alors, en plus, donc, des épidémies de l'extermination délibérée et des guerres, on a eu une quatrième phase qui a été l'exploitation des Indiens dans les mines. Alors, si vous ne voyez pas bien ce que ça donne l'exploitation des Indiens dans les mines, je ne sais pas si j'ai mis une photo de Salgado, mais vous savez, vous savez, il y a un photographe brésilien qui s'appelle Sébastien Salgado qui a fait des photos de l'exploitation des mines d'or actuelles, d'accord ? Ça, c'est une photo de 1986. Donc, inutile de vous dire que... Alors, ça, c'est pas une entreprise, d'accord ? C'est des mineurs indépendants dans une région du Brésil où il y a de l'or. Bon, inutile de vous dire que les conditions de travail paraissent telles que les accidents du travail doivent être fréquents. La couverture sociale des salariés est faible et les moyens de soigner les blessés sont totalement nuls. Alors, ça, c'est le XXe siècle. Donc, vous voyez la même chose au XVIe. C'est évidemment largement pire. Donc, les maltraitances diverses que les Indiens subissent quand ils sont enrôlés de force dans la production font que tout ça ne va pas très bien. C'est-à-dire que... Ben, il y a encore beaucoup de morts, d'accord ? Et il y a en gros d'autant plus de morts que la population est dense. Pourquoi ? Ben, parce que les épidémies, l'exploitation, la guerre, etc., tout ça, ça arrive dans les régions où la population est dense. Il est évident qu'au fin fond de la forêt amazonienne, la propagation de la peste muclonique n'est pas un problème considérable. Et que les Indiens du Brésil, on essaie de les attraper pour les faire travailler dans les mines, mais ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on lance l'esclavage des nègres. C'est parce qu'on va chercher les esclaves pour travailler dans les mines en Afrique parce qu'on n'arrive pas à faire travailler les... C'est vrai que c'est pas qu'ils ne travaillent pas, mais on n'arrive pas à faire travailler les sauvages du coin tout simplement parce que les sauvages s'enfuient et puis ensuite, dans la forêt, ils savent vivre puisque c'est de la Guyvienne. D'accord ? Bon, donc... Donc, en fait, on a une Amérique qui est très contrastée entre des régions qui étaient des régions organisées par des empires, l'Empire Astèque, l'Empire Inca, et puis les cités mayas, d'accord ? Et puis des régions qui sont des régions où il n'y a pas de formation impériale parce qu'en gros, le système technique, ce serait celui de la préhistoire comme on l'a connu. Et donc, il n'y a pas d'entité politique importante. Il n'y a pas de ville, d'accord ? Et donc, on a un continent dont le niveau de développement varie de l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc probablement pré-néolithiques, jusqu'à des empires qui ressemblent à ceux de l'Antiquité en Europe. D'accord ? Avec en plus des involutions possibles parce que si vous regardez les Indiens d'Amérique du Nord, en fait, les Indiens d'Amérique du Nord, donc ce qu'on appelle les Indiens dans les films avec des cow-boys, ils étaient en gros parvenus au néolithique, c'est-à-dire qu'ils avaient tout à fait inventé l'agriculture, la domestication des animaux. Ce n'étaient plus des chasseurs-cueilleurs comme on a dans les forêts d'Amazonie. En revanche, quand ils tombent sur les troupeaux de chevaux sauvages qui se sont multipliés parce que c'est des chevaux que les Espagnols avaient apportés, il n'y a pas de cheval, évidemment, en Amérique et dans l'invasion européenne. Le seul animal de bas, c'est le lama. Le lama, ça ne vit pas dans les plaines, ça vit dans les montagnes, donc il n'y a pratiquement pas de transport dans l'Amérique précolombienne. Mais les Espagnols arrivent des chevaux, il y a des chevaux qui s'échappent, des chevaux qui s'échappent, se reproduisent. Et donc les troupeaux de mustangs sauvages que vous avez aux États-Unis, c'est juste les chevaux des conquistadors qui se sont échappés. Trois siècles après, ça fait des dizaines de milliers de chevaux. Et quand les Indiens tombent sur ces troupeaux de dizaines de milliers de chevaux, ils apprennent à domestiquer le cheval, ils inventent de leur côté la domestication du cheval et ils redeviennent nomades parce qu'ils préfèrent la vie de nomade à d'autres chevals plutôt que la vie d'agriculteur à gratter la terre. C'est d'ailleurs probablement pas un cas unique. Il est probable qu'une partie de ce qu'on appelle les barbares des invasions barbares ait eu finalement la même histoire. C'est-à-dire que c'était des peuples qui avaient inventé l'agriculture et puis tombant sur des troupeaux de chevaux sauvages de Pachevarsky ou de je ne sais pas où, se disent que finalement la vie est plus belle à notre cheval qu'à gratouiller la terre et à manger des framboises. Et donc on redevient barbare. C'est ce qui nous arrivera probablement après l'approché de l'apocalypse nucléaire. Mais ça, ce sera dans quelques épisodes. On a encore quelques trucs à se raconter d'ici là. Bon, alors, donc, une Amérique extrêmement variée. Dans la partie centrale, il y a des empires. Dans l'Amérique périphérique, il y a des sauvages qui sont tous... Ceux qui n'étaient pas à la préhistoire, ils sont revenus après avoir redécouvert le cheval. Et alors, comment ça se passe quand les Occidentaux arrivent ? Une fois que les Espagnols ont fini de massacrer les Indiens caribés, eh bien, ça se passe que, en fait, il y a plusieurs formes d'exploitation de l'Amérique qui vont se développer en parallèle. Plusieurs formes d'exploitation parce que c'est bien de l'exploitation qu'il s'agit à la fois au sens où on exploite les richesses locales et où on exploite les gens, d'accord ? Au sens économique et au sens marxiste. Alors, une première forme d'exploitation, ça va être le développement du modèle sucrier. Le développement du modèle sucrier, en fait, qui n'a pas du tout été mis au point dans les Caraïbes comme on le pense parfois, mais qui a été mis au point à Chypre. En effet, je vous rappelle que la canne à sucre a été... En Europe, elle a été importée depuis les pays musulmans puisque c'est les musulmans... Dans l'environnement immédiat de l'Europe, c'est les musulmans qui utilisent la canne à sucre pour faire du sucre à une époque où les Européens se contentent de manger du miel. Bon, le miel, c'est bien gérer contre le miel, mais disons que le sucre, ça permet de faire... Il y a des variétés de recettes qu'on peut faire avec du sucre qu'on ne peut pas faire avec du miel. Donc, les Vénitiens se mettent à cultiver la canne à sucre à Chypre. Et puis, en fait, c'est les Portugais qui vont étendre à la culture de la canne à sucre dans les îles de l'Atlantique qu'ils repèrent au cours du XVe siècle. Alors, vous savez, les Portugais ont découvert d'abord Madère et puis ensuite les îles du Cap Vert. Alors, Madère, ce n'est pas terrible pour le sucre parce qu'il ne fait pas assez chaud, mais le Cap Vert, oui. Seulement, au Cap Vert, il n'y a pas assez de monde. Et donc, en fait, c'est surtout à Saint-Thomé et à la principée. Vous voyez qu'ils sont en face du Gabon ou de la Guinée équatoriale. Je vous ai mis un plan. C'est surtout là que les Portugais vont mettre au point le système cultural qui... Pas seulement dans le sens agricole, d'accord ? Le système cultural, donc faire pousser la canne à sucre, c'est très simple. En revanche, il faut trouver des gens pour le faire. Et évidemment, les gens qui vont le faire, on ne va pas leur payer. Leur signer un contrat de travail à durée indéterminée qui propose des avantages sociaux et cinq semaines de congés payés. Leur payer un salaire brut dont seront déduits des cotisations sociales. Naturellement, on va aller kidnapper sur le continent africain des gens pour ramener et travailler avec des chaînes autour de la taille et des pieds, d'accord ? Donc, en gros, on capture des esclaves. Et c'est ça, le système cultural des sucreries, d'accord ? Du sucre. Ça consiste à utiliser du travail esclave pour cultiver la canne et pour produire le sucre. Donc, en fait, pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que, finalement, c'est ce qui va être le début de la mise en valeur, si je puis dire, de l'Amérique par les Européens. Et ça, c'est conforme à... Alors, il y a eu une thèse d'un Canadien qui s'appelait Harold Ennis qui, en 1930, a écrit « The Third Trade in Canada », « An Introduction to Canadian Economic History ». Et pourquoi c'est important ? Parce que, en gros, l'idée de Harold Ennis, c'est que le développement économique, quand on arrive après les Européens, ça consiste à trouver un produit de base sur lequel on a un avantage comparatif. Et donc, en gros, le développement du pays va se produire à partir de la monoculture ou la mono-exportation de ce produit de base. Alors, évidemment, dans le cas du Canada, ce sont des fourrures. Donc, en gros, le Canada, c'est le pays des trappeurs, comme vous le savez. Mais dans le cas de Chypre, puis des colonies américaines, la monoculture, ça va être le sucre. Et donc, on peut essayer de regarder tous les pays qu'on va voir s'insérer dans le commerce international après la révolution industrielle, quelle va être leur monoculture à eux. Donc, les Portugais, ils ont mis au point leur méthode d'exploitation de la canne à sucre à Saint-Thomé-Principe. Et ils vont apporter ça au Brésil, mais évidemment, sur une autre échelle, d'accord ? Puisque, au cours du XVIe siècle, ils vont apporter 50 000 esclaves au Brésil pour cultiver la canne à sucre. Et pendant que les Portugais font ça au Brésil, les Espagnols vont faire ça à Cuba et à Hispaniola. Hispaniola, c'est donc l'île où il y a Saint-Domingo, Saint-Domingue à droite et Haïti à gauche. L'avantage de Cuba et Hispaniola, c'est que c'est le coup près de l'Europe que ne l'est le Brésil, bien sûr. Et donc, les Espagnols ont un avantage en termes de coûts de transport. Ça tombe bien parce que, en fait, pendant ce temps-là, les choses sont en train de mal tourner en Méditerranée orientale ou les Vénitiens ont l'orientation de canne à sucre. Et donc, en fait, le sucre des Antilles remplace le sucre des échelles du Levant, puisque c'est comme ça qu'on appelle les comptoirs vénitiens dans la Méditerranée à Rhodes et à Chiffres. Et, en fait, ça fait baisser considérablement le prix du sucre puisque le prix du sucre baisse de 90%. Ah oui, j'aurais dû le dire. En fait, le sucre au XVIIe siècle n'a pas d'intérêt culinaire à pouvoir en parler. On a des recettes avec, mais les recettes sont essentiellement des recettes de parmacopée. C'est pour l'essentiel pour fabriquer des médicaments. Bien que la notion de médicaments au XVIIe siècle ne soit pas totalement distincte de celle de la cuisine, d'accord ? Et puis, même encore aujourd'hui, il y a une partie quand même de la production médicamenteuse qui est à base de sucre. Bien sûr, c'est l'homéopathie puisque l'homéopathie, c'est des granules de sucre à 100%. Le reste, c'est la mémoire de l'eau. Donc, en fait, les îles, les Antilles deviennent le principal producteur de sucre au monde. L'exportation de sucre représente, par exemple, 40% du PIB de la Jamaïque en 1832 ou de Cuba en 1650. Ça, c'est ça, c'est pour les grandes îles. Donc, les grandes îles, c'est à 40% de la production sucrière qui est pour l'essentiel consommée d'abord en Europe et puis ensuite aux Etats-Unis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ces ressources permettent une intégration dans le commerce mondial, comme c'est pas mémétalique et légère, mais en fait, elles ne permettent pas du tout un développement local, mais elles auraient pu le permettre, d'accord ? C'est-à-dire que si les exploitants du sucre avaient utilisé le profit du sucre pour faire des écoles qui auraient permis d'envoyer à l'école les enfants des esclaves et puis investir dans la construction d'usines sidérurgiques, et bien, naturellement, l'avenir de Cuba aurait été complètement différent. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne change pas les méthodes culturales. C'est-à-dire qu'on continue d'acheter des esclaves plutôt que de former de la main d'œuvre locale. C'est moins cher d'acheter un esclave de 20 ans qui va mourir au bout de 10 ans que d'élever un enfant de 0 à 20 ans, d'accord ? Et puis, avec les profits, ce qu'on fait, c'est que les profits, on va les dépenser en Espagne, d'accord ? Pour ce qui est des Cubains. Alors, ça, ça donne quoi ? Ça donne que, en fait, on considère qu'il y a eu à peu près 4 millions d'esclaves qui ont été importés, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont été enlevés en Afrique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Pour l'essentiel, au XVIIIe, parce que le XVIIe, on l'a vu, au XVIe siècle, c'est de l'ordre de 50 000. Au XVIIe, on est probablement à 600 000 esclaves sur tout le XVIIe siècle. C'était quand même fois 10. Et au XVIIIe, on est probablement à de l'ordre de 3 millions et demi d'esclaves importés au Caribe. Donc là, les 3 millions et demi d'esclaves, ça signifie quand même que le commerce dit triangulaire prend une dimension industrielle. Vous savez, quel commerce triangulaire ? Si on part d'Europe avec des bateaux vides dans lesquels il n'y a pas grand-chose que des marchandises de pacotilles qu'on va donner aux intermédiaires africains qui capturent les esclaves, ensuite, on remplit les bateaux avec les esclaves, on emmène les esclaves en Amérique. En Amérique, on vend les esclaves contre des denrées produites en Amérique, donc le sucre, mais on va boire aussi le café et le tabac. Et puis ensuite, donc ça, c'est le deuxième pointe du triangle. Et on revient à la troisième pointe du triangle qui était le point de départ. Et là, on revend le sucre, le café et le tabac contre des livres tournois ou sterling au choix. Et puis, en échange de ces livres, on va racheter des marchandises de pacotilles et on va repartir en Afrique et ainsi de suite. Il y a quand même beaucoup de bateaux qui coulent au passage, mais l'idée du commerce triangulaire, c'est que les trois points du triangle, c'est les métropoles européennes, l'Afrique et les Antilles. Et donc, pour chaque branche du voyage, on part avec une marchandise et on l'échange contre une autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc que ceux qui sont intéressés à ce commerce n'investissent pas dans les îles. Ils n'investissent évidemment pas non plus en Afrique. Ils investissent un peu dans leur métropole. mais si on prend l'exemple des Français et des Espagnols en particulier, la manière qu'ils ont d'investir, c'est d'acheter de la terre. Donc, ce n'est pas un investissement qui sera de nature à développer la production industrielle. Alors, dans le cas de l'Espagne, ça reste manifeste parce que c'est visible très longtemps parce que l'aristocratie cubaine, elle reste extrêmement attachée à ses origines espagnoles et non seulement elle reste attachée à ses origines espagnoles mais elle cherche à montrer qu'elle est d'espagnole. Donc, elle achète des maisons à Madrid et elle passe le plus clair de son temps à Madrid et évidemment, ou en Castile, du moins, évidemment, être à Cuba, c'est pour les nuls. On ne va pas y investir puisqu'on n'y est pas. Chez les Français, elle s'appelle Mieux. Alors, on a une particularité, nous, c'est qu'on a une impératrice qui vient des Antilles, c'est Joséphine, d'accord, qui était née sous le nom de Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, mais ce n'est pas parce qu'on a eu une impératrice qu'on a pour autant investi, d'accord, de fait, nos créoles, les créoles, c'est donc les blancs des Antilles, ils mènent grand train, ils vivent bien, mais ça ne les intéresse pas particulièrement de participer à la formation de la main-d'oeuvre ou même à l'éducation des Noirs. Ils considèrent que les esclaves sont leurs propriétés et que c'est à eux de faire comme ils veulent, d'accord ? Alors, justement, qu'est-ce que c'est que la population européenne qui arrive aux Indes ? Il y a quelques très riches créoles qui vont diriger l'exploitation et puis il y a des blancs pauvres aussi, donc pas très riches. Alors ceux-là, ils ne sont pas très bien documentés, mais ils sont quand même très intéressants, ils sont très intéressants surtout parce qu'au XVIIe siècle, il y a une communauté de boucaniers, flibustiers, pirates, que vous connaissez certainement par Pirates des Caraïbes, mais qui a vraiment une base historique. Alors pourquoi je dis au XVIIe siècle ? Parce que concrètement, à partir de la fin du XVIIe siècle, les Anglais décident de faire le ménage parce que c'est quand même essentiellement les pirates, d'accord ? Et donc, il n'y a plus de sujet. Mais il y a un bouquin absolument extraordinaire, un bouquin d'un type qui s'appelle Esquemelin, qui est un Français, qui a donc écrit... Alors en fait, on ne sait pas vraiment s'il a écrit en français ou en irlandais, d'accord ? Mais ce qui est certain, c'est que c'est Esquemelin, il a publié une histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signés dans l'Iran, que vous pouvez trouver sur Gallica, d'accord ? La version originale, c'est de American Chez Zero Verse. Ça, vous la trouvez... Vous pouvez la trouver sur Google Books. Elle est moins bien parce qu'elle est moins longue. Donc, ce qui est super, c'est vraiment le texte complet, là. C'est très étonnant parce que vous avez le récit complet d'un Européen qui n'a pas vraiment de fric, qui s'engage et qui va faire carrière aux Indes occidentales. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Bon, un, la raison pour laquelle ce type s'engage, c'est parce qu'il est le fils d'un apothicaire protestant, donc d'un pharmacien, d'accord ? Un type qui fait des médecines avec du sucre. Le problème, c'est que son père étant protestant, rapidement, il a des ennuis puisque, comme vous le savez, quand Louis XIV, on monte sur le trône, il commence à faire des misères aux protestants et en 1685, il révoque les lignes nantes, c'est-à-dire que du coup, les protestants n'ont plus le droit de citer sur le royaume. Donc, la plupart des protestants s'en vont. Il y en a certains qui entrent en résistance, mais il y en a qui s'en vont. Et, est-ce que Melin, il avait devancé l'appel puisqu'il est parti manifestement avant ? Il est parti manifestement avant. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'il n'avait pas d'avenir dans sa Normandie natale parce que c'est compliqué quand on est protestant et puis parce que c'est compliqué économiquement la France à ce moment-là. Donc, il s'engage et qu'est-ce que c'est s'engager ? S'engager, c'est qu'on passe un contrat avec quelqu'un qui possède un bateau. Le contrat, c'est que quelqu'un qui possède un bateau vous fait passer gratuitement aux Antilles. En échange de quoi, vous travaillerez pour lui pendant... Alors, en France, c'est trois ans. en Angleterre, c'est sept ans. Et ce qu'on appelle... Enfin, ce type de contrat s'appelle en français langagisme. En anglais, on dit indenture. Et le statut de l'engager pendant le... À partir du moment où il met le pied sur le bateau, c'est qu'en gros, il était un esclave. C'est un esclave légal. Dans le cas d'Esquemolin, il a eu une formation de chirurgie. Alors, la chirurgie, c'est pas comme maintenant que le truc noble chez les médecins. Il y a une corporation des médecins, d'accord ? Il y a une corporation des barbiers chirurgiens. Les chirurgiens, c'est comme les barbiers et comme les dentistes, d'ailleurs. Et donc, c'est le cran en dessous des médecins. C'est les médecins qui n'ont pas fait d'études, en fait. Donc, il est un sous-médecin et visiblement, ça ne le fait pas en France. Donc, il se dit qu'en partant sur un bateau, il y a toujours besoin de chirurgiens sur les bateaux, d'autant plus que comme il y a des pirates, il y a des bagarres. Et donc, comme il y a des bagarres, il y a des balles à extraire. Les jambes à couper, enfin bon, parce que c'est faire un chirurgien. Les dents à arracher, un truc agréable, quoi. Bon, donc, il se dit qu'il a un truc tout trouvé et que, bien qu'étant engagé, il aura peut-être des perspectives plus brillantes que s'il était autre chose. Donc, il part du Havre en 1666, il arrive à la tortue. Et la tortue, vous le savez, si vous avez vu Pirates des Caraïbes, si vous avez vu Pirates des Caraïbes, vous jouez à Pirates sur PC, tout simplement si vous connaissez la géographie. La tortue, c'est quoi ? C'est une île au nord d'Haïti, c'est ça ? Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il est acheté par un employé de la Compagnie des Indes occidentales qui organise l'engagissement en France. Et cet employé de la Compagnie des Indes lui demande d'aller défricher, donc d'aller défricher pour cultiver et n'utilise pas ses talents de chirurgien. Alors, ça l'ennuie un peu, d'abord parce que défricher, c'est pas très marrant, et puis surtout parce que quand on pensait qu'on allait être chirurgien et qu'on se trouve à tailler des bambous ou coupes-coupes, c'est quand même pas terrible. Au bout d'un an, il tombe malade et son maître refuse de le soigner. Heureusement, le gouverneur de la Tortue, ou d'Haïti, je sais plus, en fait, a besoin d'un chirurgien et trouve un maître chirurgien qui va le racheter et qui va compléter sa formation. Alors, donc, il fait sa formation pour devenir complètement chirurgien, sa période d'engagement est terminée, il est libéré. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il n'a pas tellement de perspective parce qu'il n'y a pas de marché du travail sur cette île. Il n'y a que des engagés qui sont des esclaves, soit des esclaves marrons, c'est-à-dire des types qui se sont tirés, et les types qui se sont tirés, ils vivent en dehors de la société et qu'est-ce qu'ils sont ? Soit c'est vraiment des erreurs de la loi et c'est des pirates, soit c'est le cran au-dessus des pirates. En gros, ceux qui ne sont pas des criminels, qu'on va appeler... Bon, alors, en fait, les filbustiers, c'est le nom français des pirates, d'accord ? Mais ceux qui ne sont pas vraiment des criminels, c'est quoi ? C'est les boucaniers. Les boucaniers, ils font de la viande boucanée, c'est-à-dire qu'ils attrapent les bêtes sauvages qui vivent sur l'île, ils les crucident et puis ils les font au barbecue. En fait, ils les fument de telle sorte que la viande va se conserver et qu'elle pourrait être embarquée sur les bateaux. Alors là, ils racontent quand même que l'île d'Espagnola, à cette époque, c'est un truc absolument délirant parce que quand les Espagnols sont arrivés, ils sont arrivés avec deux types d'animaux, des vaches, d'élevage pour avoir du lait et des chiens de guerre. Les chiens de guerre, c'est des très gros chiens qu'on utilise pour qu'on lâche quand on a peur des ennemis. Or, aussi bien les vaches que les chiens se sont fait la malle et se sont multipliées à l'infini sur l'île d'Espagnola, donc on a d'un côté des troupeaux de vaches gigantesques, les troupeaux, pas les vaches, et de l'autre côté, des gigantesques troupeaux de chiens, enfin pardon, des troupeaux de chiens gigantesques, là c'est les chiens qui sont gigantesques et pas les troupeaux. Et donc on a des troupeaux de chiens sauvages de guerre qui attaquent soit les troupeaux de vaches soit les humains, mais en même temps, alors ce qui fait que l'île est quand même très dangereuse, mais en même temps on a ces troupeaux de vaches qui font qu'il y a énormément à manger, du moins tant que la population reste faible. Et là, à l'époque dont on parle, donc la fin du XVIIe siècle, la population est encore très faible. Et donc ce qu'il raconte, c'est que dans un premier temps, il attrape ses troupeaux de vaches, il attrape les vaches, il les tue, il les coupe, il les fond à la barbacoa, donc au barbecue, c'est-à-dire qu'il les fume, il les sèche et il les vend à qui ? Qui sont les clients ? C'est à la fois les types de la Compagnie des Indes et puis les flibustiers. Les flibustiers, en Irlandais, les flibustiers, c'est frybutter, donc c'est ceux qui font du butin de manière libre. Donc ceux qui font du butin de manière libre, c'est en français des pirates. D'accord ? Et donc après avoir été chez les flibustiers, il a fini par être repéré par des pirates qui ont besoin d'un chirurgien et enfin à vrai dire, les pirates lui proposent toujours et il finit par se laisser tenter et monter sur un bateau. Et donc après avoir raconté sa vie d'esclave et sa vie de boucanier, il raconte sa vie de pirate. Mais là c'est un témoignage de première main d'un type qui a été pirate et qui quoi ? Et bien qui... Alors après, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... En gros ce qu'il raconte, c'est qu'il aurait été le chirurgien de Henry Morgan et Henry Morgan c'est qui ? C'est un des principaux... Avec John Drake, c'est un des principaux pirates anglais. D'accord ? En particulier, c'est celui qui aurait pillé Puerto Principe, Maraca-Bibo et Puerto Bello. Puerto Bello, c'était la grande ville espagnole à Panama. D'où partait le... Enfin, d'où arrive... Vers où convergeait l'or qu'on envoyait ensuite en Espagne. D'accord ? En passant par le Pacifique et par Manille. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Henry Morgan a pillé le train de l'or que les Espagnols ont envoyé en Espagne. Bon, donc... Et le Morgan en question, après avoir été pirate, vous savez, les Anglais ont toujours été super pragmatiques, donc ils utilisent pour gouverner leur colonie des types qui ont montré qu'ils savaient se débrouiller. Et donc, Henry Morgan, après avoir gagné toutes les bagarres contre les Espagnols et pillé 25 fois les Espagnols, était nommé par le roi gouverneur de l'île de la Jamaïque. Donc, est-ce que Melun accompagne Morgan dans toutes ses campagnes ? Il revient une première fois en Europe et puis, en fait, il a le mal du pays, donc il repart vers de nouveaux pillages et puis il revient, mais quand il revient, il y a eu la révocation de l'Édith Nantes et donc il ne peut pas vivre en France, donc c'est là qu'il va en Hollande où on ne sait pas très bien quelle existence il a menée. Mais bon, l'idée, c'est qu'en gros, les Européens qui vont aux Antilles ou qui vont aux Indes en général, soit ils réussissent très bien et deviennent de riches planteurs, soit ils réussissent pas très bien, soit en gros, ils meurent en route ou pas très loin, soit ils réussissent à survivre à des vies absolument délirantes. Enfin, la vie dans les Amériques au XVIIe siècle, c'est l'aventure. C'est-à-dire que tout est permis et le Far-Ouest à côté, c'est la messe du dimanche sur France Inter, d'accord ? Bon, voilà. Donc, quoi ? De fait, le premier modèle de mise en valeur de l'Amérique, celui qui concerne essentiellement la côte occidentale, donc le Brésil et les Caraïbes, c'est le commerce du sucre grâce à l'esclavage. Et puis, il y a une période héroïque, en gros, le XVIIe, et ça se calme dès le début du XVIIIe, où en plus du sucre, où on prime du sucre, il y a du piratage. En fait, les performances des Caraïbes dans la production sucrière font que le Brésil va se reporter sur d'autres productions, le café, le caoutchouc naturel, ensuite, au XIXe siècle. Et puis, surtout, ce qu'on va y découvrir, c'est l'or, d'accord ? Et donc, de fait, le Brésil va fonctionner dans des productions périphériques. alors ça, c'est le premier modèle, c'est le modèle où des régions se spécialisent dans la production d'une denrée. C'est le sucre qui est la grande denrée au XVIIIe, mais après, il y a un peu de diversification. Et ça, on l'a vu, c'est les régions côtières de l'Ouest. Mais comme on l'a vu aussi, c'est rien du tout quand on regarde la population de l'Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la partie où il y a une population importante ? Dans la partie où il y a une population importante, en fait, les Espagnols vont mettre au point autre chose, c'est-à-dire que comme les Indiens là sont socialisés, ils vont pouvoir réutiliser, enfin, ils sont socialisés, tous les humains sont socialisés, mais ils sont socialisés dans un système impérial dans lequel il y a du travail forcé. Ce travail forcé, dans l'Empire Inca, on l'appelle la vita, par exemple. Chez les Aztèques, c'est différent, mais il y a aussi une espèce de corvée. Et donc, ce que les Espagnols vont faire, c'est tout simplement qu'ils vont récupérer l'organisation sociale existante. Bon, alors, ils vont la nettoyer de ce qui ne leur plaît pas, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, les Aztèques se soient livrés à des sacrifices humains, ce n'était pas exactement compatible avec les prescriptions d'Église catholique, apostolique et universelle. Donc, on convertit tous ces braves gens au catholicisme et on trucide ceux qui, par mégarde, auraient pensé qu'il était plus adéquat d'adhérer à la foi de leur père. Donc, on convertit tout ce petit monde au catholicisme, qu'on convertit tout ce petit monde à l'espagnol, puisque un fait remarquable quand même, quand vous y pensez, c'est que dans toute l'Espagne hispanophone, on parle espagnol. Alors, d'accord, au Paraguay, il parle Guarani, mais c'est Guarani. Et de fait, du sud de la Terre de Feu jusqu'au nord du Mexique, ça fait quand même pas mal de milliers de kilomètres, tout le monde parle espagnol. Alors que quand vous regardez les petites possessions françaises que sont la Guadeloupe, la Martinique, même les Guadeloupéens et les Martiniquais qui parlent des créoles, donc des mélanges de français et d'autres choses, et les haïtiens qui parlent aussi, le créole haïtien a quand même une base française, ces créoles ne sont pas la même langue. Donc, les espagnols n'ont pas fait des efforts de scolarisation considérables, mais au moins, ils ont mis tout le monde à parler espagnol. Bon, donc, ils ont pioché ce qui les intéressait dans l'organisation sociale locale, c'est-à-dire, ils ont récupéré le travail forcé, ils ont écarté ce qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire la religion et les langues de langue locale, et puis quoi ? Utiliser le travail forcé qu'ils ont rebaptisé Repartimento, ça a tout simplement permis à ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire les espagnols, de cultiver des grands domaines qu'on appelle les haciendas, et donc, en fait, ils ont reproduit l'économie européenne médiévale d'exploitation terrienne, d'accord, avec des serres qui cultivent des paysans dans une situation qui est celle du cervage, ces serres cultivant leurs terres en partie pour eux et cultivant en partie les terres du seigneur, d'accord. Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur tout le territoire du Mexique et de la Grande Colombie. Pourquoi ? Parce que le vice-royaume d'Espagne est divisé essentiellement en Mexique et en Grande Colombie, le Mexique étant, en fait, tout l'isme central jusqu'à la Grande Colombie, et la Grande Colombie incluant l'actuel Panama, l'actuel Venezuela, l'actuel Bolivie, etc. D'accord ? C'est que la Colombie actuelle n'est qu'une petite partie de ce qu'était la Grande Colombie. Alors, donc, dans tous ces pays, il n'y a pas de vraie culture d'exportation, d'accord ? On ne se fait pas des cultures en vue des exporter, c'est essentiellement de la consommation locale qui va y avoir. Et donc, on va essentiellement avoir un prélèvement sénurial sur la consommation locale. Bon, il y a quelques petites exceptions, c'est-à-dire dans l'état de Veracruz, par exemple, dans l'état de Veracruz, vous voyez, c'est l'état qui est sur le golfe du Mexique, là, il y a une production sucrière puisque c'est le même cliché. De fait, c'est en face des Caraïbes, mais c'est sur la mer Caraïbe. Mais de fait, ce n'est pas une culture d'exportation, c'est une culture de consommation. C'est pour l'essentiel une culture de consommation locale. Donc, on a une économie coloniale sur le plateau central, mais cette économie coloniale, ce n'est pas une économie coloniale qui a pour but l'exportation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en revanche, dans ce contexte-là où on a, non pas d'un côté, les maîtres et les esclaves, mais les maîtres et puis des populations locales et puis aussi des esclaves parce que dans le Veracruz, par exemple, au Mexique, il y a encore aujourd'hui des communautés noires, alors pas très importantes en termes numériques. C'est-à-dire qu'on n'a pas des dizaines de pourcents de la société mexicaine qui sont formées de noirs. Mais il y a des petites communautés noires qui sont des résidus d'esclaves qui ont été apportés ici parce qu'on voulait développer la culture d'exportation de la canne à sucre sur le même mode que ce qui se faisait aux Antilles. Et donc, les métissages possibles sont assez complexes et en fait, une grande partie de l'organisation sociale va reposer sur la lecture de la couleur. Et les Espagnols mettent au point un système de caste, de castas. Et les castas, ce sont en fait les modalités de métissage entre les Blancs, enfin les Européens, les Indiens et les esclaves. Alors, le système des castas, il est complètement obsessif. Tous les musées d'Amérique latine et le musée de la civilisation hispanique à Madrid comportent plusieurs versions des castas. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, par exemple, vous voyez sur cette représentation des castas, espagnol con india, mestizo, donc un espagnol avec une indienne, ça donne un métisse. Mestizo con espagnola, donc quand vous recroisez le métisse avec une espagnola, ça donne un castiso. Castiso con espagnola, là, c'est un espagnol. Donc, en fait, si vous n'avez qu'un huitième de sang indien, alors vous redevenez espagnol. Espagnol con mora, mulato, donc l'espagnol avec un noir, ça donne un mulatre. Le mulato con espagnola, c'est un morisque. Le morisque avec l'espagnol, ça donne un chino. Le chino con la india, ça donne un salta atrás et ainsi de suite parce qu'on va jusqu'à 64 possibilités dans les castas. Donc, obsession totale des espagnols de, et vous, c'est quoi votre degré de pureté de sang ? Et en fait, vous l'avez compris, la principale obsession des espagnols, c'est pas la performance économique. D'un côté, c'est la gloire de Dieu, la version espagnole. De l'autre côté, c'est la pureté de sang. Et les questions économiques, bon, ça existe, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, sauf que quand même, il faut bien vivre. Et il se trouve qu'on découvre dans les années 1540, le très important gisement d'argent dans le Potosix et en Bolivie, et puis dans ce qu'on appelle les villes coloniales au Mexique, c'est-à-dire la partie du plateau qui est au nord de Mexico, d'accord ? Donc d'abord à Sacatecas et puis ensuite à Guadalhuato et puis ensuite à Sembreté. Et donc là, on se met à exploiter les Indiens, non plus seulement pour gratter la terre et faire des revenus des propriétaires d'Hacienda, mais tout simplement pour gratter la terre, pour aller chercher le minerai d'argent qu'on transforme ensuite en argent. On envoie les barres d'argent en Espagne où l'argent va être transformé en pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie qui va permettre de fabriquer de l'inflation puisque, comme vous le savez, quand vous augmentez la masse monétaire et pas la production, les prix augmentent. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion, c'est à l'occasion de l'afflux de métaux précieux en Espagne du XVIe siècle qu'on formule les premières théories quantitatives de la monnaie, qu'on se rend compte que quand vous augmentez beaucoup et rapidement la quantité de monnaie sans augmenter beaucoup et rapidement la production, les prix augmentent sans autre effet sur l'économie que l'augmentation des prix. Bon, alors, il se met à y avoir un secteur industriel, un secteur minier important puisque l'avantage de la production d'or et d'argent, c'est que ça justifie d'employer du monde. Par exemple, en fait, à partir du moment où les mines sont exploitées, là, donc à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a entre 5 et 10 000 ouvriers dans les mines, enfin, entre 5 et 10 000 mineurs et ouvriers pour la transformation dans les mines et les usines de transformation en Bolivie, à peu près le double au Mexique. Donc c'est important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça représente une proportion extrêmement faible de la population active. C'est moins de 1%. Donc de fait, l'économie du plateau central, c'est essentiellement agricole avec ces mines qui intéressent beaucoup les Espagnols parce qu'évidemment, l'or et l'argent, ça les intéresse beaucoup, mais qui n'impacte totalement nul sur l'économie locale, à part pour les vénards qui montent sur les échelles et qui, avec un peu de chance, vont pouvoir tomber de là-haut et se casser une jambe et mourir dans la troce souffrance. Bon, alors, en fait, l'extraction des métaux précieux, ça a un effet inflationniste non seulement en Espagne, mais aussi sur place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que à partir du moment où vous extrayez de l'or et où cet or vous permet de payer les gens, vous allez les attirer en leur proposant plus d'or, naturellement. Et donc, ce que vous voyez là, quand on regarde le... Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un calcul de Allen. D'accord ? C'est le salaire... Le salaire quotidien... Pardon, le salaire quotidien en grammes d'argent par jour dans différentes régions du monde. On voit que quoi ? On voit que dans le Potosie, quand on met en place les mines, c'est la ligne verte qui décroît là, le début de l'exploitation des mines au Potosie. Ça se traduit par un salaire très élevé pour attirer les gens à travailler dans les mines. Parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'au Potosie soi-même, il n'y a pas une population illimitée qui voudrait bien travailler dans les mines. Donc on propose un salaire élevé parce que les gens vont venir des régions avoisinantes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que il y a un effet du salaire dans le Potosie sur le salaire à Bogotá. Alors le Potosie, c'est en Colombie. Enfin, pardon, le Potosie, c'est dans l'actuelle Bolivie. Bogotá, c'est dans l'actuelle Colombie. Donc tout ça, c'est la grande Colombie de l'équipe de l'époque. Mais les salaires importants dans le Potosie vont attirer des travailleurs, y compris qui vont faire des centaines de kilomètres pour venir travailler. Donc ça va faire augmenter les salaires partout. Et au fur et à mesure que les travailleurs arrivent, les salaires du Potosie baissent. Parce que justement, il n'y a plus besoin de payer autant pour attirer les travailleurs. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au début de l'exploitation au Potosie, le salaire dans le Potosie, il est le double du salaire à Londres. C'est quand même considérable. Alors ça n'attirait évidemment pas les travailleurs londoniens. Deux raisons. La première, c'est parce que les transports ne sont quand même pas absolument terribles. La deuxième, c'est que je ne pense pas que la vie dans le Potosie soit très agréable. C'est-à-dire que de fait, le salaire compense le fait que les prix sont quand même très élevés. Les prix sont très élevés. Pourquoi ? Parce que quand on commence l'exploitation minière, il n'y a évidemment aucun confort, aucune infrastructure. Enfin bref, l'endroit où on fait l'exploitation minière, c'est pas... c'était pas un endroit qui était particulièrement habitable. Bon, donc, de fait, l'exploitation de cette nouvelle Espagne, c'est pour l'essentiel des haciendas, donc le travail forcé des paysans dans un état de semi-esclavage et un petit peu, marginalement, une production minière, même si elle concentre l'attention. d'abord parce que, comme on a besoin de main-d'oeuvre, on essaye d'attirer des gens vers ces centres de production minier, et ensuite parce que ça obsède... Évidemment, l'or et l'argent obsèdent les gens qui aiment la richesse, ce qui est le cas des Espagnols puissants. Mais en fait, ce qui se passe pour l'essentiel dans cette nouvelle Espagne, c'est qu'il y a finalement assez peu de colons blancs, il y a assez peu d'Espagnols qui partent d'Espagne pour venir vivre dans ces circonstances très difficiles, à tel point que, encore au début du XVIIe siècle, il y a plus de la moitié des terres qui sont... où en fait, les Indiens vivent absolument tranquilles sans avoir jamais vu un blanc que le moine franciscain qui est venu les évangéliser. Et donc, de fait, l'exploitation de l'Amérique hispanophone ou de l'Amérique du Sud, c'est encore très parcellaire. C'est-à-dire qu'on exploite les mines qu'on a découvertes, on exploite là où il y a un conquistador qui est venu s'installer et qui a commencé à exploiter, mais il y a plein d'endroits où les Indiens sont tranquilles. Et alors, comment est-ce que ça se traduit ça en termes de... Comment ça se traduit en termes de niveau de vie des Indiens ? Ça se traduit par le fait que le niveau de vie des Indiens est très faible, d'accord ? C'est très clairement le minimum de subsistance avec... Tout en étant à la merci de difficultés temporaires, d'accord ? C'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise récolte ou une tempête ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas. Donc, quand on regarde... C'est toujours les reconstitutions de notre ami Allen. Quand on regarde le niveau de bien-être, donc en gros, le niveau de consommation par tête, sous-welfare ratio, d'accord ? Là, c'est le niveau de consommation en multiple du minimum vital, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que c'est le niveau de consommation en multiple du minimum vital ? C'est inférieur à 1 au Mexique à l'époque de la conquête. Pourquoi c'est inférieur à 1 au Mexique à l'époque de la conquête ? Parce que le Mexique est hautement ravagé par la conquête, les épidémies, la guerre, etc. Donc, c'est pas terrible. Au Potosique et en vert, vous voyez que c'est supérieur parce qu'il y a des salaires relativement élevés, mais c'est quand même inférieur au niveau de vie qu'on a dans la région de Bogota où le salaire est plus faible. Ce qui signifie donc qu'au Potosique où les salaires sont élevés, les prix sont élevés parce qu'en fait, c'est une économie qui est complètement dépendante des villes donc où les prix sont élevés. Et ce que vous voyez aussi, c'est que le Mexique en ville, c'est la ligne pointillée en rouge, on vit mieux au Mexique en ville au XVIIIe siècle que au Mexique à la campagne, mais à la fin du XVIIIe, ça se dégrade. Alors, pourquoi ça se dégrade ? Ben, on verra plus précisément quand on parlera du Mexique. Mais ce qui est certain, c'est que le problème que va avoir le Mexique, la difficulté que vont avoir le Mexique et puis le Venezuela et tous les pays du plateau central, c'est que c'est un peu la même difficulté qu'on a observé en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un choc démographique très important qui est lié à la colonisation, donc la population s'effondre et puis ensuite, la population va reprendre assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de terres disponibles et donc du coup, les Indiens vont choisir de cultiver les terres qui sont évidemment celles qui permettent de vivre le mieux et ça, ça va permettre une augmentation rapide de la population jusqu'à ce qu'il y ait un problème de densité. Et ce problème de densité, en fait, c'est lui qui va faire qu'on a une érosion, vous voyez, à la fin, dès le milieu du 18ème, le niveau de vie au Mexique commence à baisser et la raison pour laquelle le niveau de vie commence à baisser, c'est justement qu'avec l'augmentation de la densité, on a un problème de... on est obligé de mettre en culture des terres qui sont moins rentables, moins productives. Du coup, la rente des urbains qui sont donc les propriétaires qui vivent du surplus ou d'une rente qu'ils perçoivent sur les productions, cette rente diminue. et la diminution de cette rente fait que... et surtout, on est triste pour les élites urbaines quasiment moins de rentes, mais pour les Indiens, les conditions de vie deviennent d'autant plus difficiles que l'augmentation de la démographie rend l'agriculture de moins en moins à même de subvenir à leurs besoins. Bon, donc ça, donc en fait, maintenant, on voit qu'on a deux modèles. On a le modèle du plateau central où on a en gros pour l'essentiel les exploitations agricoles qui sont des exploitations agricoles sur lesquelles les grands propriétaires terriens emploient une main d'œuvre qui est une main d'œuvre en gros quasi esclave, qui possède des petites surfaces de terre sur lesquelles cultivent leur subsistance, mais qui pour l'essentiel travaillent pour le camp du monde. À côté de ça, on a quelques exploitations minières et puis sur la côte, on a des exploitations de sucre, d'accord, qui sont des exploitations industrielles qui fonctionnent avec les esclaves. Bon, et puis, on a toute l'Amérique périphérique qu'on a vue, d'accord, c'est-à-dire toute la forêt amazonienne où on a pour l'essentiel des Indiens d'Amazonie, toutes les grandes plaines du nord et de la Pampa au sud. La Pampa, d'accord, c'est l'équivalent de la prairie du nord, sauf que c'est au sud, en Uruguay et en Argentine, d'accord, qui, d'ailleurs, c'est l'Argentine jusqu'à la guerre d'indépendance de l'Uruguay. Jusqu'en 1904, d'accord, alors, donc, au sud, comme au nord, ces grandes plaines, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand monde parce qu'il y a essentiellement des Indiens nomades et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19ème qu'on va se mettre à y élever les vaches, donc à faire de l'élevage extensif et à y planter du blé. En fait, ces cultures vont devenir compétitives, intéressantes pour une exportation vers l'Europe. Dans le cas du nord, assez rapidement. Dans le cas du sud, plutôt vers 1870, 1880, parce qu'il faut que les transports soient suffisamment développés pour permettre l'acheminement soit du grain, ça va être le premier dès les années 1880, soit de la viande, dans ce cas-là, il faudra des navires frigorifiques rapides, ça va être plutôt le cas des années 1890. d'accord ? Bon, donc en fait, alors que l'Amérique du Nord, la production agricole d'Amérique du Nord va être intégrée avec le marché européen dès la fin du 18ème, si on veut repérer la synchronisation des prix, si on veut repérer l'intégration de l'Argentine dans le commerce mondial, il faut repérer le moment auquel le prix du blé argentin se synchronise avec le prix du blé européen, et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas encore le cas dans les années 1870, parce qu'on a l'impression que le prix du blé argentin qui est en bleu là est contracyclique par rapport au prix du blé d'Amsterdam, c'est-à-dire que quand le prix du blé baisse à Amsterdam, il augmente à Buenos Aires, donc les cycles ne sont pas alignés, alors qu'à partir des années 1880, on a l'impression que les cycles sont alignés, c'est-à-dire que vous voyez en 1898 ou en 1909, quand il y a une augmentation du prix en Europe, ça entraîne une augmentation du prix à Buenos Aires, parce qu'en gros, quand le prix du blé augmente à Amsterdam, les Amsterdéodamois importent du blé d'Argentine, et ça fait augmenter les prix en Argentine. On avait observé pour Philadelphie le même phénomène, plutôt à partir des années... En fait, on voit que pour Philadelphie, c'est pratiquement le cas tout au long du XVIIIe, d'accord ? Donc de fait, le développement des transports va permettre d'intégrer l'Amérique du Sud au marché mondial, et la culture sur laquelle les Argentins vont miser, enfin je dis les Argentins en particulier, parce que, en fait, si on considère l'Amérique du Sud, le chiffon le Chili, il est essentiellement sur le versant pacifique, et donc il ne va pas beaucoup exporter vers l'Europe, alors ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il va y avoir une culture d'exportation chilienne, ça va être le guano, le guano, c'est des excréments de l'oiseau de mer séchée, et ça sert d'engrais, d'accord ? Donc le Chili va produire du guano et va s'insérer au marché mondial des engrais, des phosphates, l'Argentine va s'insérer dans le marché mondial, d'abord avec le blé, et puis ensuite avec la viande, et donc vous voyez que les pays de l'Amérique du Sud, ils vont plutôt suivre le modèle de Enes, là, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un type de production dans lequel ils vont se spécialiser, mais le type de production qu'ils vont faire, ce ne sera pas une production esclavagiste, ce sera dans le cas de l'Argentine et du Uruguay, en fait, des petits fermiers blancs, et dans le cas du Chili, plutôt des entreprises capitalistes, parce qu'évidemment, le guano, vous ne fabriquez pas l'exploitation du guano à l'échelle individuelle, donc c'est des entreprises importantes. Voilà, donc, 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 on est sur cette sur cette sur cette sur cette sur cette sur cette des produits de base en se disant la thèse des produits de base finalement, ça explique aux Amériques à la fois la spécialisation des Caraïbes dans le dans le dans le sucre ou la spécialisation du Brésil dans le café à travers une économie d'esclavage et ça explique aussi un modèle post-impérial où des colons pardon, et ça explique aussi cette thèse des matières premières le modèle post-impérial où les Espagnols vont organiser la production des mines et le modèle plus démocratique où on a des fermiers blancs qui viennent émigrer en Argentine s'installer et cultiver des cultures d'exportation. Voilà pour l'Amérique du Sud maintenant il reste quand même un gros morceau c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Nord les choses vont être un peu différentes parce que d'abord parce que ce n'est pas les Espagnols et puis parce que de fait la manière dont le peuplement se fait en Amérique du Nord comme vous le savez c'est que ceux qui viennent c'est quoi ? C'est ceux qui ne se sentent pas bien en Angleterre parce qu'ils ont des problèmes pour rester en Angleterre et donc c'est des gens qui vont rechercher l'indépendance économique mais qui vont surtout rechercher une culture qui va leur permettre enfin qui vont chercher une activité économique qui va leur permettre de survivre donc ils vont cultiver à la fois pour eux les cultures de subsistance et puis ils vont cultiver des produits d'exportation et alors ça va être quoi ? Comme vous le savez le Canada va produire des pots donc au Canada qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des trappeurs qui vont chasser des carnivores des animaux qui vont se nourrir des animaux et qui vont tanner les pots et puis les vendre la Pennsylvanie comme on le voit avec Philadelphie qui produit du blé et qui vend son blé à l'ombre la Pennsylvanie donc la Pennsylvanie c'est l'État qui est juste au sud de New York la Pennsylvanie va produire du blé donc en gros en Pennsylvanie ce qu'on va avoir c'est des paysans anglais qui vont venir s'installer et qui vont cultiver du blé comme ils cultivaient en Angleterre sauf que ce blé ils ne vont pas faire que le manger ils vont le réexporter en Europe le Maryland la Virginie donc le Maryland et la Virginie c'est au sud de l'État de Washington enfin pas l'État de Washington parce que l'État de Washington c'est sur la côte ouest non c'est au sud le Maryland c'est juste au nord de Washington DC d'accord et la Virginie c'est juste au sud donc c'est des États qui sont quand même un peu plus un peu plus chaud que la Nouvelle-Angleterre là on va cultiver du tabac et puis encore plus au sud en Caroline du Sud on va pouvoir cultiver du riz et de l'indigo et l'indigo vous vous en souvenez c'est une plante qui sert à faire le colorant bleu et le colorant bleu ça se vend sur place ça se réexporte surtout vers l'Europe parce que c'est une plante qui a besoin de chaleur et donc qui pousse pas enfin qui pousse dans le sud de l'Espagne mais qui pousse encore mieux en Amérique du Nord enfin dans le sud de l'Amérique du Nord donc de fait les colons anglais on voit que ils vont développer et spécialiser les régions de l'Amérique du Nord de ce que sont les actuelles des Etats-Unis et du Canada dans la production de matières premières typiques qui vont définir une insertion dans le commerce international d'accord question d'où viennent les droits de propriété des colons anglais qui arrivent vous avez tous vu Pocahontas n'est-ce pas donc les colons anglais arrivent ils discutent avec les indiens ils s'entendent tous très bien c'est la paix c'est la joie c'est l'amitié et donc les indiens leur disent mais restez chez nous et n'hésitez pas à cultiver la terre bon quelques massacres plus tard les colons anglais considèrent qu'ils sont les propriétaires légitimes de la terre et ont fait disparaître à peu près tous les indiens et quelques blagues en moins ce qui est quand même intéressant c'est que en fait les colons anglais qui arrivent sont pour l'essentiel des gens qui sont bien éduqués pourquoi parce que en fait quand vous y pensez les colons anglais qui partent c'est pour l'essentiel les non conformistes c'est des gens qui adhèrent à des sectes protestantes marginales mais qui sont plutôt des trucs de gens éduqués parce que c'est si je suis non conformiste c'est parce que je lis la bible et parce que en lisant la bible je me suis rendu compte que l'église officielle qui est en Angleterre est anglicane je vous rappelle que l'anglicanisme c'est en gros comme le catholicisme mais vous considérez que le pape c'est Satan et que le chef de l'église d'Angleterre c'est le roi d'Angleterre ce qui ne fait pas une grosse différence avec les catholiques donc en Angleterre il y a tout un tas de sectes protestantes qui considèrent que le vrai Satan ce n'est pas le pape mais c'est le roi d'Angleterre et donc la vraie foi ce n'est pas l'anglicanisme mais c'est alors il y a tout un tas de déclinaisons de versions du protestantisme anglais mais comme le point commun de ces sectes protestantes anglaises qu'elles soient épiscopaliennes quiétistes quaker enfin ce que vous voulez c'est en fait la lecture de la bible bah ils savent lire à tel point que si vous prenez Boston en 1780 à Boston en 1780 90% des habitants savent signer de leur nom leur contrat de mariage ou n'importe quel contrat d'accord à la même époque en France bah on en est à 25% si on est optimiste d'accord à la même époque en France donc en 1780 en France il y a à peu près un homme sur 4 qui s'est signé de son prénom en Angleterre on est à peu près à 2 sur 3 mais à Boston on est à 90% ce qui veut donc dire que ceux qui sont partis des anglais c'est les plus lettrés alors c'est important parce que les plus éduqués c'est pas forcément les moins productifs de surcroît étant donné la difficulté du voyage puisque je vous rappelle qu'on part pas on part pas en A380 on part en bateau et on part en bateau avec des bateaux dans lesquels il n'y a pas de cabine à pouvoir en parler c'est des bateaux où on couche au milieu du bétail puisqu'on importe du bétail vivant qu'on n'a pas au fur et à mesure du voyage pour manger donc en gros ceux qui survivent à la traversée sont quand même des gens relativement énergiques ceux qui survivent aux premières années sur place quand ils arrivent il n'y a rien que des friches et des indiens sont quand même des gens assez solides du coup en fait on a un mécanisme de sélection pas entièrement naturel mais on a un mécanisme de sélection qui fait que les colons américains qui s'installent sont quand même des gens tout à fait hors du commun par à la fois les capitales humaines qu'ils avaient en partant et la force la résistance la résilience la qualité physique qu'ils n'ont pas acquise mais ceux qui ne l'avaient pas ne sont pas arrivés jusque là c'est-à-dire que de fait quand vous sélectionnez les plus les plus balèzes il reste un peuple de gens balèzes je suis toujours étonné par le fait que cet effet de sélection il continue à fonctionner pas mal aux Etats-Unis c'est-à-dire que de fait j'ai une ancienne étudiante avec qui j'avais cours il y a quelques années dans cette amphi qui a été faire une thèse à New York University et maintenant elle est prof à Oxford et quand elle faisait sa thèse à New York University elle était dans un groupe d'étudiants dans lequel il y avait des indiens des pakistanais des sud-africains des russes et zéro américain d'accord et qui avaient en commun tous d'avoir quitté leur pays parce qu'ils étaient les meilleurs de leur classe et même les meilleurs de leur promo donc un peu et donc ils étaient à la fois très forts déjà très bien formés quand ils sont arrivés aux Etats-Unis et puis très forts parce que donc elle était dans une classe où ils travaillaient scolairement 12 heures par jour samedi dimanche compris et elle avait créé un groupe d'entraînement au marathon et donc en plus de travailler 12 heures par jour samedi dimanche compris ils allaient courir 3 fois dans la semaine et puis il y avait un autre qui avait créé un groupe de yoga et donc ils faisaient une heure et demie de yoga par jour tous ensemble et 3 fois par semaine ils allaient courir leur rimborde je veux bien qu'on essaye dans l'amphi mais je ne suis pas sûr que toute la classe sera membre du groupe enfin en tout cas moi je pense que 12 heures par jour de boulot déjà c'est bien une heure et demie de yoga c'est super mais ce ne sera probablement pas avec moi tous les jours et alors les 3 entraînements à 20 km c'est même pas la peine et donc ce que je trouve étonnant c'est qu'il reste aux Etats-Unis l'attractivité qui fait que ceux qui viennent et qui tiennent le coup les premières années parce qu'on travaille beaucoup c'est en général il se trouve que pour beaucoup c'est quand même des personnalités assez exceptionnelles bon alors ces personnalités exceptionnelles qu'est-ce qu'elles font elles développent donc une agriculture parce que pour l'essentiel c'est des agriculteurs et elles développent une agriculture en choisissant donc des cultures d'exportation qui leur permettent de s'insérer dans le commerce international je vous rappelle que les colonies américaines ne forment pas un état mais c'est les colonies qui sont autonomes donc chaque colonie a son gouverneur et son gouvernement et donc le modèle de développement économique de ces colonies c'est quoi ? c'est une production agricole qui donne des cultures d'exportation qu'on vend en Angleterre tout simplement et qu'est-ce qu'on fait ? on rachète en particulier les colons ils sont anglais donc comme tous les anglais qu'est-ce qu'ils font ? ils ont besoin de thé à 5h du soir et donc ils achètent du thé à qui ? à la compagnie des Indes dont vous le savez depuis la semaine dernière qu'elle a le monopole du commerce du thé et d'ailleurs c'est ça qui fait que les choses vont se tendre au moment où une nouvelle taxe sera imposée sur le thé comme vous le savez les colons enfin les bostoniens vont s'énerver un peu fort ils vont balancer à la flotte dans le port le thé ça donnera la boston ce sera le temps pardon le moment l'événement qu'on gardera en mémoire c'est le moment le Boston Tea Party qui est devenu enfin Tea Party étant le terme qui désigne désormais les partis enfin le comment dire un mouvement politique opposé à la fiscalité et donc plutôt libertarien oui donc je disais donc les les colonies américaines exportent vers la métropole et avec ces revenus d'exportation qu'est-ce qu'elles font elles achètent des produits qui sont produits dans la métropole en particulier des produits textiles mais aussi des produits comme le thé alors c'est pas vraiment produit dans la métropole mais c'est produit en Inde mais c'est exporté enfin c'est vendu par la compagnie des Indes et c'est vendu par la compagnie des Indes et vous vous souvenez que quand on a renégocié le monopole de la compagnie des Indes à la fin du 18ème sous la pression en 1801 même pour être précis sous la pression des marchands anglais le monopole de la compagnie des Indes est limité au monopole du thé alors dans les colonies américaines avant l'indépendance de fait c'est la compagnie des Indes qui a encore le monopole du commerce de tout mais dont le thé qui est vendu très cher puisque comme la compagnie des Indes a une situation de monopole dans le commerce du thé ils le vendent bien au-delà du coût de production ça fait que les américains ont l'impression de se faire exploiter et que à l'occasion d'une augmentation du prix du thé à Boston a lieu ce qu'on appelle la Boston Tea Party c'est que les colons de Boston montent sur les bateaux de la compagnie des Indes et balancent le thé par-dessus bord et donc ça s'est appelé la fête du thé de Boston puisque c'était une manière de dire que une manière de faire la fête c'était de jeter le thé de la compagnie des Indes à la mer en disant si vous avez envie qu'on vous l'achète on va le vendre moins cher que ça alors maintenant ce qu'on appelle le Tea Party maintenant c'est 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 un mouvement politique informel c'est pas un parti au sens où il n'y a pas d'électeur du Tea Party d'accord vous pouvez pas vous déclarer du Tea Party comme vous pouvez vous déclarer démocrate et ce Tea Party c'est un mouvement qui est essentiellement opposé à la fiscalité et donc qui veut la baisse des impôts alors faire de la parenthèse sur le Tea Party actuel et si je reviens maintenant à qu'est-ce que c'est le niveau de vie dans les colonies et bien ce que je vois c'est que on parle toujours de multiples du salaire de subsistance n'est-ce pas enfin de multiples du niveau de subsistance on voit que ce multiple du niveau de subsistance on voit que si on prend 1635 à Londres en moyenne la population est à plus de 2 fois et demi on va dire 2 fois et demi le multiple du niveau de subsistance jusqu'au début du 18ème ça va monter on va monter à 4 fois et demi et puis ensuite pendant tout le 18ème on va être plutôt entre 3 et 4 fois d'accord si on prend Boston en fait Boston est bien en dessous de Londres au début au milieu du 17ème siècle Boston est à peu près au niveau d'Oxford donc les conditions de la campagne anglaise sont dures et le niveau de vie à Boston il va augmenter tout au long du 18ème mais il va augmenter relativement lentement d'accord mais on va rattraper Londres dans les années on va rattraper Londres entre 1700 et 1750 et puis ensuite on va dépasser Londres en fait le niveau de vie est plus favorable au départ à la campagne que à la ville du moins aux Etats-Unis donc c'est mieux dans le Maryland ou à Philadelphie que à Boston d'accord c'est mieux dans le Maryland pourquoi ? parce que les Pennsylvaniens ou les Marylandais c'est des agriculteurs qui peuvent bénéficier du bon prix de leurs ressources d'exportation alors que les Bostoniens c'est essentiellement des artisans des intellectuels et comme il y a beaucoup de travail qualifié le travail qualifié n'est pas si bien finalement pas si bien rémunéré d'accord ? bon mais on voit aussi que la situation du Maryland si elle est très bonne à la fin du 17ème siècle elle ne s'améliore pas sensiblement si bien que le Maryland se trouve à être plutôt moins bien à la fin du 18ème qu'il ne l'était au début du 17ème ou à la fin du 17ème ou inversement la situation de Philadelphie est très bonne pendant toute la première moitié du 18ème ça se corse pendant les années 1770 pourquoi ? parce que la guerre d'indépendance américaine elle se déroule sur le territoire de la Pennsylvanie donc quand vous faites la guerre au lieu de cultiver c'est évidemment moins bon pour le PIB voilà mais ce qu'on voit se dessiner quand même c'est que en fait au 18ème le sud vit plutôt mieux que le nord et puis pendant le 18ème c'est une relation qui s'inverse et donc à la fin du 18ème c'est le nord qui vit plutôt mieux que le sud et de fait même s'il n'y a pas à proprement parler de frontière nord-sud au 18ème ce qu'on voit c'est une espèce de continuum où en fait en Nouvelle-Angleterre dans la région de Boston on va enfin de Boston à Rhode Island là on va avoir les élites blanches enfin en tout cas les blancs les plus lettrés et les plus riches et puis au fur et à mesure qu'on va aller vers le sud on va avoir à la fois des blancs qui savent de moins en moins lire qui sont de plus en plus pauvres et qui ont de plus en plus des cultures tropicales d'accord et qui ont de plus en plus des esclaves voilà bon alors tout ça c'est l'état de l'Amérique avant la révolution le Tea Act de 1773 qui en fait alors le Tea Act de 1773 qu'est-ce que c'est c'est que les les Américains les colons les colons des colonies américaines ils devraient légalement acheter leur thé enfin ils devraient légalement acheter leur marchandise à la Compagnie des Indes qui est un monopole mais ce qui se passe c'est qu'il y a des contrebandiers néerlandais qui 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 passent les barrières douanières imposées par les Britanniques et qui vendent des marchandises dans les petits ports de la côte d'Est bon alors alors quoi alors les Anglais prennent donc ce Tea Act qui a pour but de lutter contre la contrebande hollandaise comme il n'y a plus de contrebandiers hollandais les donc les la Compagnie des Indes orientale augmente ses prix ça se traduit donc par le Boston Tea Party et la réponse britannique c'est quoi c'est de passer des actes intolérables qui dit en gros si vous ne voulez pas payer les impôts vous n'aurez plus de liberté politique d'accord vous n'aurez plus de liberté politique c'est à dire en gros vous élisez les colonies n'étaient pas indépendantes mais elles avaient une liberté d'organisation c'est à dire que c'était elles qui choisissaient la manière dont elles s'organisaient si vous ne voulez plus payer les impôts on vous envoie des gouverneurs depuis Londres et c'est les gouverneurs qui vont décider du régime fiscal et de comment vous allez payer les impôts c'est ça en gros les actes intolérables alors là les américains ça ne leur va pas donc ils créent ils se réunissent en congrès continental ils votent la déclaration d'indépendance comme vous le savez du 4 juillet 1776 là dessus les anglais envoient un corps expéditionnaire donc des militaires des militaires qui sont dirigés par Lord Cornwall et les américains n'ont d'autres ressources que de faire face eux ils n'ont pas d'armée régulière mais ce qu'ils ont au début c'est qu'ils ont des milices urbaines exactement comme on a en Europe il n'y a pas de service de police autonome à Boston il n'y a que les citoyens qui ont les moyens de s'acheter un fusil patrouillent les rues le soir et au lieu de patrouiller les rues un soir ils vont décider d'aller faire la guerre contre les anglais comme vous le savez il se trouve que les français leur donnent un coup de main dans cette affaire pourquoi ? tout simplement parce que les français ont envie de se venger de la guerre de 7 ans où les anglais les ont chassés du nord de l'Amérique parce que je vous avais raconté que les anglais avaient déporté les acadiens qui vivaient en face en face de Terre-Neuve pour aller les mettre en Floride enfin pas en Floride en Nouvelle-Orléans et pourquoi est-ce que les anglais ont chassé les acadiens parce que les anglais pensaient que les acadiens allaient aider les soldats français donc là les français prennent leur revanche Lafayette qui est un aristo français organise une collecte et une mobilisation il lève un régiment qui va partir aux Amériques c'est Rochambeau qui est un peu plus efficace comme chef militaire qui va en fait commander le corps expéditionnaire français et c'est la couronne elle-même qui va financer l'expédition ça c'est le roi qui va engager les fonds de l'État cette petite plaisanterie coûte quand même un milliard de livres donc c'est pas de la rigolade c'est-à-dire qu'un milliard de livres c'est plusieurs fois le budget annuel donc de fait le budget que l'État que les français mettent dans cette affaire est absolument gigantesque et on en voit quand même une vingtaine de milliers d'hommes et plusieurs navires de ligne donc la contribution militaire des français à la guerre d'indépendance américaine n'est pas négligeable bon comme vous le savez c'était un bel investissement puisque quand les troupes américaines arriveront en 1917 pour aider les français sur le front allemand sur le front on est en guerre contre l'empire allemand la première parole de Pershing ce sera la faillette nous voilà donc ce sera de rappeler le fait que les américains sont endettés la deuxième fois ils pouvaient penser qu'ils avaient payé leur dette mais ils sont revenus une deuxième fois donc si je vous dis que c'était un investissement qui valait le coup c'est quand même que on a envoyé 20 000 hommes on a envoyé 20 000 hommes pour 3 ans ils nous ont envoyé quand même des millions de gars pour 2 guerres mondiales et sans eux on ne sait pas très bien ce qui serait arrivé voilà bon alors toujours est-il que les français se vengent de la guerre de 7 ans encore une fois ça ne leur rapporte rien c'est à dire que les français n'ont rien gagné à la guerre d'indépendance américaine ils ont même perdu un milliard mais ils se sont vengés les anglais ce qui fait qu'on peut penser comme d'habitude que les français ne sont décidément pas économiques pas plus économiques que les espagnols vous connaissez à cet égard la fameuse anecdote de Surcouf qui croise un corsaire britannique donc Surcouf était un des grands corsaires maloins Robert Surcouf puisque la patrie des corsaires français c'est la ville de Saint-Malo qui vaut le coup d'être visité puisque vous verrez les maisons des corsaires vous verrez le souvenir vivant de cette guerre de course et donc on dit que Robert Surcouf aurait été arraisonné par un capitaine de frégates anglais qui l'attrape et puis l'anglais lui dit voyez monsieur Surcouf vous ne pensez qu'à l'argent nous nous battons pour l'honneur et Surcouf lui aurait répondu chacun cherche ce qu'il n'a pas voilà bon donc dans ce cas là les français ne cherchaient évidemment pas l'argent je ne sais pas si on y a gagné l'honneur mais en tout cas on y avait gagné une alliance importante et les Etats-Unis se retrouvant indépendants commencent leur propre histoire mais au début ils commencent leur propre histoire avec en fait des trajectoires assez divergentes pourquoi ? parce que d'un côté le sud va se convertir à la production du coton pourquoi est-ce que le sud se convertit à la production du coton en fait pas tellement pour des raisons si vous voulez c'est pas un choix délibéré enfin c'est pas un choix délibéré c'est pas qu'il y a un stratège c'est pas que George Washington aurait dit maintenant après avoir battu les anglais nous allons produire du coton c'est simplement qu'en fait il y a un gars qui s'appelle Ellie Whitney qui est un inventeur américain alors il se trouve qu'en fait Ellie Whitney il a quand même visiblement beaucoup bénéficié des travaux d'une femme qui s'appelle Catherine Green et c'est elle qui a mis au point véritablement le coton jean mais c'est Whitney qui a amélioré le procédé et qui a industrialisé la production qu'est-ce que c'est ce machin ? c'est les graineuses à coton en fait je ne sais pas si vous avez déjà vu comment c'est fichu un fruit de cotonnier mais concrètement le fruit du cotonnier c'est une espèce de capsule avec des piquants et quand ça s'ouvre à l'intérieur il y a la fibre de coton et il y a les graines or le truc c'est que ce qu'on veut faire c'est récupérer cette boule dans laquelle il y a du coton et des graines peigner les fibres pour les séparer des graines et pour les préparer au filage donc les peigner dans le même sens donc ça en fait on a longtemps fait ça à la main on a fait ça longtemps à la main comment ? d'après les calculs de Robert Woods il fallait 10 heures à un esclave pour préparer une livre de coton à la main d'accord ? puisque évidemment ce n'est pas des professeurs d'université qui font ça mais c'est des gens qu'on a amené d'Afrique qui se leur demandaient leur avis à partir du moment où vous faites vous égredez non pas à la main mais avec une machine alors là dans ce cas là il faut une équipe c'est à dire qu'il faut qu'il y ait ceux qui éclatent la noix de coton et puis qui tendent la fibre à celui qui va passer dans le truc et puis il y en a un deuxième qui va vider la machine de temps en temps et puis qui va faire des petits tas avec ses fibres de coton donc il faut être à trois mais dans le même temps une équipe de trois hommes elle va faire 50 livres de coton par jour d'accord donc alors que un gars en 10 heures faisait une livre trois gars en 10 heures font 50 livres d'accord donc un 1 en fait 50 tiers donc en fait les graineuses à coton ça permet d'augmenter la productivité du travail dans les grainages du coton de 1533% c'est quand même pas mal du coup comme les Etats-Unis ont un avantage décisif sur les grainages du coton ils vont avoir un avantage décisif sur le coût de production du coton et donc ils vont se mettre à produire du coton tout simplement parce qu'ils font du coton moins cher que les Indiens alors il n'y a pas encore la concurrence il n'y a pas encore la concurrence égyptienne puis la concurrence égyptienne elle aura un avantage c'est que comme c'est beaucoup plus près de l'Europe les coûts de transport depuis l'Egypte seront plus faibles article 1 et article 2 alors les égyptiens prétendent qu'ils ont un coton qui est de nature différente parce qu'ils ont un coton avec des fibres plus longues qui est donc plus facile à tisser et donc de fait ils vont aussi avoir des gains de productivité si vous voulez l'avantage compétitif des américains c'est uniquement la phase de l'égrénage sur laquelle ils sont plus productifs l'avantage des égyptiens c'est à la fois le coût de transport et puis comme la fibre de leur coton est plus longue le filage est plus simple et moins cute donc en gros alors qu'en 1780 le premier producteur de coton mondial est pratiquement le seul c'est le Bengale enfin en gros c'est l'Inde en 1720 à partir de 1810 l'Inde est très fortement concurrencée surtout pour la production de coton de fibres de coton par l'Amérique et l'Egypte et alors de fait le sud le climat du sud est très profitable et comme les Etats-Unis grâce à leur technique peuvent vendre leur coton moins cher que les Indiens ils vont développer à fond la production du coton ce qui fait que alors qu'on avait 700 000 esclaves dans le sud qui cultivaient du coton en 1790 on en a presque plus de 3 millions en 1850 autant on emporte le vent direz-vous mais non c'est pas autant on emporte le vent c'est qu'effectivement il y a visiblement un modèle économique rentable puisque ça permet d'acheter des esclaves alors là où ça devient intéressant ces trajectoires divergentes c'est que bon ben on pourrait observer encore un phénomène de divergence entre régions comme je l'ai évoqué pour l'Italie par exemple mais en fait là où ça va être compliqué c'est que c'est que quoi ? c'est que au sud on fabrique on cultive du coton ce coton on va le vendre en partie au nord on va le vendre aussi en partie aux anglais qui sont quand même le premier marché d'exportation puisque c'est la première industrie certes les anglais ils filent et tissent mais ils cultivent pas le coton sur les îles anglo-normandes parce qu'en revanche le coton ça marche pas très bien dans le climat britannique donc les anglais sont les premiers acheteurs de coton et l'idée des américains c'est que enfin des américains du nord des yankees ce serait de de pas rester une économie agricole mais de développer la production industrielle parce que s'ils veulent devenir puissants il faut qu'ils fabriquent des fumiers et des locomotives et des choses comme ça et donc les américains veulent développer leur industrie et ils savent que pour développer son industrie il faut évidemment pas acheter les productions britanniques et donc il faut développer des barrières douanières et c'est la théorie de vous vous souvenez qu'on avait dit que l'allemand Friedrich List le théoricien du protectionnisme allemand avait vécu en particulier aux Etats-Unis mais de toute façon les américains ils ont leur propre théoricien du protectionnisme c'est un type qui s'appelle Alexander Hamilton dont vous savez probablement qu'il a été secrétaire au trésor de Washington quand Washington a été président des Etats-Unis à partir de 1789 et puis ensuite ils auront un deuxième théoricien du protectionnisme qui s'appelle Henry Charles Carey et qui sera le conseiller économique du président Lincoln mais ça ce sera dans les années 1860 donc de fait l'idée des Yankees c'est il faut qu'on fasse des barrières douanières il faut qu'on unifie le pays il faut qu'on crée un système de transport il faut qu'on crée un secteur financier il faut que ah bah oui bah tiens comme ça on va avoir la révolution industrielle figurez-vous et donc de fait il faut qu'on fasse notre révolution industrielle parce que on s'est séparés politiquement des Anglais mais tant qu'on a pas une production industrielle importante économiquement on reste dans l'orbite des Britanniques donc pour sortir de l'orbite des Britanniques et devenir un pays non seulement indépendant politiquement mais fort il faut qu'on ait notre révolution industrielle et pour ça il faut qu'on protège nos industries contre la concurrence britannique et pour ça il faut qu'on ait des droits protectionnistes et donc et donc quoi tarif de 1828 plus de 100% de taxes sur les productions industrielles importées le problème c'est que en contrepartie les Britanniques ne sont pas d'accord ils répliquent aux tarifs américains par eh bien un tarif avec lequel ils frappent les exportations américaines et les exportations américaines c'est le coton et donc du coup le fait que les Yankees veuillent protéger leur industrie ça leur fait prendre des mesures protectionnistes contre lesquelles les anglais instaurent des rétorsions qui tapent qui frappent les cultivateurs du sud ça c'était ce qu'on appelait le tarif des abominations alors une fois ça va deux fois ça va moins bien trois fois bonjour les dégâts c'est à dire que en fait le le pardon le ce qui va finalement causer la sécession du sud d'accord la sécession de la Caroline du Sud qui sera le premier pays à sortir de l'union ce sera ce sera justement le fait de ne plus enfin en gros de passer un deal avec les anglais pour ne plus appliquer le tarif protectionniste c'est à dire en Caroline on dit on accepte les marchandises britanniques sans droits de douane en échange de quoi vous mettez pas de de taxes sur nos exportations de coton et donc en fait la question de la guerre de sécession comme vous le savez c'est que l'éternel président Lincoln a décidé de délivrer les nègres de l'esclavage enfin sauf que ça c'est ce qu'on raconte pour la galerie la question de la guerre de sécession c'est que les les sudistes voient la fin du modèle économique qui est le modèle de l'économie parce qu'en gros les élites économiques les élites économiques et politiques dans le sud c'est les planteurs blancs les planteurs blancs ils voient que en fait l'avantage comparatif qu'ils avaient 30 ans avant parce qu'ils avaient le cotton jean ça marche plus et ça marche plus du tout puisque comme les anglais ont mis des taxes sur le cotton américain les égyptiens et les indiens sont en train de reprendre des parts de marché donc la solution que les planteurs blancs du sud trouvent pour sauver leur part de marché c'est de négocier un accord commercial avec les anglais contre la sortie du tarif jeté par les yankees donc ça et pour les yankees c'est pas admissible parce que ça veut dire que en gros le sud choisit de s'intégrer économiquement avec la Grande-Bretagne plutôt que de s'intégrer économiquement avec le nord des Etats-Unis donc c'est pratiquement revenir sur la guerre d'indépendance américaine donc le sud décide de faire sécession le nord attaque pour rappeler qui est le patron bon et d'ailleurs au moment où le nord attaque il durcit encore ses tarifs protectionnistes puisqu'il a plus de problème de savoir si le sud va les appliquer le sud les appliquera quand la guerre aura été gagnée voilà et donc comme vous le voyez c'est naturellement pour libérer les nègres que Lincoln a fait la guerre alors cette guerre de sécession alors c'est marrant parce que justement nous on appelle ça la guerre de sécession si c'est sécession c'est sécession de l'esclavage et donc en français implicitement on a l'idée que les américains du nord font la guerre aux américains du sud parce que le sud alors pardon sécession non pardon c'est pas sécession de l'esclavage excusez-moi vous savez c'est la première guerre moderne c'est la première guerre dans laquelle on a des canons des canons qui tirent de la mitraille des mitrailleuses gatling des mouvements rapides des concentrations de troupes extrêmement importantes avec des moyens des moyens des armes lourdes elles aussi importantes et meurtrières bon et donc du coup les américains réussissent l'exploit de massacrer entre 6 et 800 000 d'entre eux voilà alors de fait une fois que le nord a gagné la guerre des sécessions la question de l'intégration économique du sud elle reste posée elle reste mal posée pourquoi elle reste mal posée parce que de fait le nord a gagné mais ne se souciera pas de savoir comment le sud va s'intégrer économiquement et ne se souciera pas de savoir comment en particulier comment le sud va concrètement abolir l'esclavage parce que du jour au lendemain vous dites que les noirs sont plus les esclaves et alors ils vont devenir professeurs d'université le problème c'est que vous savez il y a tout ce qu'on a appelé ces 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 qui ont été passés dans les états du sud c'est-à-dire que bien sûr l'esclavage est aboli mais les noirs n'ont pas le droit de de faire la plupart des boulots puisque il y a les les Jim Crow laws qui protègent un certain nombre de métiers les noirs par exemple n'ont pas le droit des jockeys pourquoi ? parce que les les jockeys blancs s'organisent pour pas avoir de concurrents de la part des noirs donc les noirs n'ont pas le droit d'être jockeys donc un métier de moins ça fait que finalement bien que l'esclavage ait été aboli très rapidement les noirs du sud se trouvent dans l'impossibilité de survivre économiquement et sont obligés d'accepter n'importe quel boulot de la part des blancs donc même si formellement ils sont libres très rapidement le sud reconstitue une ségrégation à la fois économique parce que les noirs n'ont pas de boulot convenable et puis après il va y avoir la fameuse ségrégation politique qui va donner enfin qui va durer jusqu'aux années 60 puisque comme vous le savez les noirs n'ont pas le droit d'utiliser les transports publics des blancs n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes bâtiments publics que les blancs etc. donc de fait même s'il y a eu abolition de l'esclavage cette abolition de l'esclavage les nordistes se sont pas intéressés à la manière dont les noirs allaient être intégrés dans la vie civile au sud ils ont laissé les sudistes se démerder entre eux et ils se sont pas plus intéressés au modèle économique de développement du sud alors qu'il va de soi que si le nord avait vraiment été intéressé à la manière dont l'esclavage pénalisait le développement du sud parce que les esclaves n'allaient pas à l'école n'étaient pas bien formés ne pouvaient pas former de capital humain etc. donc bref si les nordistes s'étaient vraiment intéressés au développement du sud ils se seraient évidemment intéressés au développement d'un modèle économique qui aurait permis aux anciens esclaves de trouver une place dans l'économie une place qui aurait permis de garantir une trajectoire progressive à l'ensemble de la population c'est pas le cas d'un autre côté est-ce qu'on aurait fait mieux je sais pas mais il faut le dire c'est ce qui permet d'affirmer quand même que le côté véritablement abolitionniste de la guerre de sécession est quand même largement une reconstruction d'accord c'est à dire que de fait de fait quoi de fait les nordistes ont essentiellement fait la guerre avec le sud pour pouvoir bénéficier d'un marché dans lequel ils allaient pouvoir vendre les produits industriels qu'ils fabriquaient à l'abri des frontières protectionnistes qui s'étaient mises pour pas que les anglais vendent leurs marchandises et donc de fait ce que les nordistes ont fait c'était vraiment le sujet pour eux c'était la concurrence avec la Grande-Bretagne dans l'utilisation du sud comme une colonie comme les anglais utilisaient l'Inde pour vendre pour écouler la production industrielle qu'ils faisaient en métropole les nordistes américains ont fait exactement la même chose avec le sud et donc la question du développement du sud c'est une question qui se posait pas avec une acuité extrême en 1760 bon donc donc on peut considérer d'une certaine manière que la guerre de sécession est une guerre coloniale menée par le nord contre le sud même si de fait cette guerre a probablement abouti à ce que les Etats-Unis soient ce qu'ils soient c'est à dire un état qui a ensuite joué un rôle important justement dans les progrès de l'humanité en particulier dans les progrès scientifiques voilà bon c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine de vacances je vous remercie je vous remercie de la première Merci.